En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute! Merci! Bonsoir! Merci beaucoup! Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute! Cette semaine, c'est le premier podcast qu'on tourne depuis, je ne sais pas comment appeler ça, le désastre! Moi, je n'ai même pas fait de statut là-dessus, puis je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'étais en Floride, j'étais en vacances, puis un moment donné, je suis sur le bord de la piscine, puis je vois quelque chose sortir sur Éric Salvaire, puis là, je fais « Ah, tabarnak, je vais lire! » Tu sais, parce que moi, je faisais de la radio avec Éric, puis j'étais en vacances en Floride, parce que des fois, tu as besoin d'une semaine off quand tu passes ta journée à voir des graines en face! Non, moi, moi, je l'ai... Mais ça m'a... Honnêtement, Salvaire, ça m'a surpris! J'ai fait comme « Tabarnak, c'est quoi ça? » Puis là, je lisais les affaires, puis c'est comme... Je me trouvais chanceux de jamais avoir vu son pénis, puis insulté qu'il ne me l'ait jamais montré aussi. Mais je me suis dit « Ah, je vais faire un statut en revenant de vacances, puis après, le lendemain, Gilbert... » Là, j'étais comme « Caliste, Gilbert, pour de vrai... » Tu sais, Éric, tu sais, je faisais des jokes à ma blonde, mais Gilbert, je faisais comme « Tabarnak, c'était heavy! » Puis j'avais gardé, vu que j'avais mon idée de... J'allais parler de ça sur mes réseaux sociaux en revenant de vacances. Quand je suis revenu de vacances, j'ai commencé à écrire un statut, puis là, je trouvais ça weird que j'en parle, comme quatre jours après, j'étais comme... C'est absurde! Parce que j'ai remarqué que tout le monde, tous les artisans de l'humour qui ont fait des longs statuts Facebook, comme une semaine après, c'était tout le temps des affaires que tu sentais que c'était quasiment du marketing, puis c'était souvent malhabile. Le seul, je trouve, qui a bien fait ça, c'est Julien Tremblay, que... Tabarnak! Mais non, c'est ça, je voulais... Moi, mon réflexe, c'est tout le temps de faire des crises de jokes, puis... Julien, ça, c'est... Tabarnak! Mais je voulais juste dire... Je voulais juste féliciter le monde qui ont fait les sorties, les victimes qui ont fait leurs sorties contre Gilbert. Bien, ça, ça prend du courage, puis honnêtement, je pense... Aussi, ça a montré aux personnes que les prochains, prochaines qui vont se faire... Puis je dis prochains, prochaines, mais c'est surtout les prochaines qui vont se faire agresser. Là, au moins, on dirait, on a vu que même si la personne est riche ou a du pouvoir, tu peux faire une sortie, puis ça va arrêter, puis je pense que c'est bon. Qu'est-ce qui est arrivé? La sortie est bonne, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, c'est weird, c'est vrai que c'est cool! Non, ça, c'était pas cool. Bon, là, j'allais... Je vais faire... Je parle plus bien de mes commanditeurs, mais je vais juste mentionner Airbnb, encore une fois, si vous voulez. Puis ça fait weird parler... Tu sais, même... Il y a de quoi de malsain de... Je parle d'agression, puis après, je suis comme... Là, je vais faire de la pub! C'est weird, mais... OK. Fait que, fuck Airbnb, dans le fond. On va aller direct. Yann, toi, tu as passé une belle semaine? Super belle! Assez... Ça m'a shaké, moi, tout ça, cette affaire-là. Ben oui, mais... Moi, pour vrai, j'ai vu à quel point j'étais naïf. Parce que moi, j'étais le genre de personne qui n'arrêtait pas de dire au monde... Tu sais, moi, je pensais que Gilbert, il avait appris sa leçon dans les années 90. Puis finalement, non. C'est si... Puis c'est... Je trouvais ça décevant que j'avais rien remarqué. Vite fait, as-tu remarqué une division parmi les humoristes? Parce qu'il y en a qui en callent d'autres un peu. Tu sais, on sent une espèce de petit malaise de ceux qui n'ont pas parlé versus ceux qui ont parlé tout de suite. Ceux qui sont, admettons, qui sont sous l'étiquette de juste pour rire, ceux qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas ressenti ça vraiment. Mais... Non, je ne l'ai pas ressenti. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que souvent... Le monde fait exactement la même chose que moi, je faisais pour Weinstein. Quand l'affaire Weinstein est sortie, je faisais... Ah, Chris, c'est clair que le monde le savait. Dans le style du monde qu'on ne travaillait pas, ils devaient le savoir. Puis après, quand Gilbert... Puis moi, je suis le plus proche d'Éric Salvaire. Puis le monde, c'est clair que le monde devait penser que j'étais au courant. Puis il y a bien du monde qui me l'ont dit. Ils ont fait, « Ah, si tu devais le savoir. » Mais honnêtement, tu sais, sûrement qu'il y a d'autres agresseurs que je côtoie, mais ils ne me le disent pas. Non, mais c'est vrai. Puis là... Mais c'est triste à réaliser qu'il y a sûrement une couple d'agresseurs ici en ce moment. Puis on ne le voit pas. Toi, ça paraît un peu, mais les autres... Les autres, ça paraît pas. Oui, c'est ça. Mais non, ça m'a... Ça m'a vraiment crissé à terre. Puis Jean-Thomas Jobin, que je trouve que c'est le statut que moi, j'ai aimé. Il a écrit une affaire sur Facebook de... Tu sais, on se pointe tout du doigt, mais aussi, les gars, il faut penser à nous autres comment on agit. Puis au lieu de... Puis tu sais, il parlait de... Gilbert et Salvaille et Michel Brûlé et Gilles Parent. C'est tout à partir du monde qu'ils sentent au-dessus de tout le monde. Puis ils disaient, tu sais, il faut garder une petite humilité. Si t'es humble, tu te diras jamais... Je pense que c'est une bonne idée de sortir mon pénis. Tu sais, ton pénis, garde-le pour toi puis la personne qui veut le voir. C'est ça. C'est ça, le moral. La morale. La morale du podcast. Ton pénis, là, montre-le pas à moins que le monde veuille le voir. C'est ça. Fait que, moi, je pense qu'on va sur ça, sur cette phrase semi-malaisante. Je te vois. Pauvre François Pérus. Il est en arrière qui fait « Qu'est-ce que je fais ici, tout le monde? » Non, cette semaine, je suis très content. C'est ça. Un de mes invités, c'est sa première fois au podcast. C'est sa première fois au bordel. C'est une légende de la radio. Mon autre invité, ça fait trois fois, quatre fois, je pense, qu'elle fait le podcast. C'est une habituée, mesdames et messieurs. Voici Corinne Côté et François Pérus. Comme tu veux. François, OK, je pensais... Salut, François. Vu que François n'arrivait pas, je pensais que tu avais décidé à « Fuck off ». Je m'envoie chez nous. J'ai fait ton jambette. Je suis parti, mais j'ai changé d'idée. Je suis revenu. Non, ça ne se fait pas. Merci, merci d'être là. Merci de m'inviter. C'est la première fois. Quelle belle série. Beau spot, tout. C'est super beau. J'ai vu des frites passer. C'est vraiment un bel endroit. J'en entendais parler. Il y a même des frites. J'en entendais beaucoup parler, Mike, mais moi, je suis un inculte. Je suis en retard dans tout. Toutes les téléséries que vous avez vues, je ne l'ai pas vues encore. OK. Je suis tout seul dans mon studio, moi. Les seuls pour te faire agresser chez nous, c'est des cartes de porte. Je travaille tout seul. Quand je sors, je suis impressionné. Je suis impressionné en ce moment. Parfait. Pour vrai. C'est bon que... Mais il faut que j'y aille. C'était bien le fun de te voir. Vous vous connaissez quand même relativement bien. Quand même, on est dans la même boîte de gérants. On a les mêmes gérants qui sont insupportables. On va se le dire. On ne les aime pas vraiment. Mais écoute, ils font de la manipulation. Donc, on reste avec eux. Mais on se connaît depuis là. Moi, la première fois que j'ai vu François, c'était un party de Noël. Puis il m'a dit, « Bonjour, moi, c'est François. » J'ai dit, « Allô, je suis allé fumer trois smokes dehors. » J'étais comme vraiment impressionnée. Elle a commencé à fumer ce soir-là. Moi, je ne fumais pas. Puis après ça, on s'est ramassé justement sur les mêmes plateaux, sur les gars des vues. On a travaillé ensemble. Oui, c'est vrai. Des plateaux de télévision. Des tricheurs, des quiz télévisés, tout. J'aime ça, par exemple, du monde comme toi, que même si tout le monde te connaît, tu te présentes pareil. Puis ça, le premier qui m'avait fait ça, je pense que c'était Yvon Deschamps. Puis ça m'avait... Il était comme, « Salut, je suis Yvon. » Puis j'ai fait, « Bien, je le savais. » Tu sais, mais... Tu sais, pas... Là, à ce temps, je fais tout le temps ça à tout le monde. Puis le monde, ils font « Ah, merci, parce que je ne savais pas ton nom. » « T'es-tu un Spomarque? » Moi, non. Mais oui, je trouve ça beau, quelqu'un qui fait ça. Puis toi, ça doit être rare que le monde ne te reconnaisse pas. Au Québec, c'est rare. Mais ça arrive. Ça arrive des fois. Il y a une fois... Je peux-tu le raconter? Il y a une fois qu'il y avait une madame dans une épicerie. Tu sais, il y a des moments au supermarché où est-ce qu'on est tout seul. Ils ont envoyé le seul client. C'est, mettons, un lundi matin de bonheur puis tout ça. Puis moi, c'est le seul moment où je vais à l'épicerie. Puis à un moment donné, il y a une vieille dame qui me regardait de même. Elle me regardait de même. Elle était avec son panier. Puis à chaque fois qu'on se croisait dans les boutes de rangée, elle me regardait de même. Là, elle avait peut-être 80 ans. Puis à un moment donné, on se ramasse à la caisse tous les deux en même temps. Puis là, elle me dit, « Vous, là? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Ça se peut-tu que je vous replace pas? » « Rires » « Fait qu'elle m'avait reconnu. » Mais elle m'avait pas replacé. Il y a mon chum, Jusseline Tachereau, que vous connaissez tous. Jusseline, une fois, il y a une fille qui est allée le voir puis qui a dit, « Ça te dérange tout bien gros si je te reconnais. » Tu sais, puis c'est... Qu'est-ce que tu fais avec cette formation-là? Ben, c'est ça. Exactement. Tu sais, tu dis, « Non, ça me dérange pas. » Mais vraiment, les gens me reconnaissent en général, mais il y en a qui font le saut parce qu'ils pensent que je suis un speaker parce que je suis juste dans des speakers. Fait que là, ils voient que j'ai des yeux. C'est en 3D. Je sais que t'as une voix normale. Oui, que j'ai une voix normale. Il y en a-tu qui pensent que tes voix de capsule, c'est « Ah, tu dois parler de même. » Ah, peut-être pas. Je sais pas. On me reconnaît au téléphone. Moi, j'appelle, mettons, je sais pas, un garage. J'appelle quelque part. Moi, j'appelle toujours des... Des garages. J'appelle toujours des... T'appelles au garage. Tu peux-tu appeler la pharmacie? J'aurais besoin d'une prescription. Oui. Ou encore des shops de machine à coudre. J'appelle tout le temps une shop de machine à coudre. Puis, ils me reconnaissent par la voix sans farce dans le shop de machine à coudre. Mais au téléphone, ils me reconnaissent, même si la voix est pas encore transformée. Je dois avoir un thème de voix dans le dress un peu que le monde reconnaît. Puis, je me vois un peu autre naturel aussi. Fait que, oui, les gens me reconnaissent pour répondre à cette question-là. En France, par contre, il faut qu'ils voient le nom. OK. Tu sais, une carte de crédit. Ah, Fouceau Pérus! Il faut qu'il y ait le nom écrit quelque part. J'avais... Je parlais de toi, justement, un ami français qui te connaissait. Puis après, il disait, oui, bien, il disait, si. Si, si, je le connais. Puis là, il a... Il a googlé, il a fait Google Images, mais il savait pas qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis là, il a fait, non, je le connais. Puis il décrivait ce que tu faisais à la radio. Puis après, quand il a vu ton image, il a fait, non, je le connais pas. Parce que toi, en France, t'as été sept ans, tes capsules. Les capsules ont été en ondes quotidiennement. C'est tout ça. De 96 à... Oui, huit ans. Mais un autre huit ans en reprise. OK. Fait que c'était toujours le même run de quelque chose comme 350, 360 capsules qui allaient en boucle dans les radios. On a des bons gérants, tu sais. Oui, c'est vrai. Ils ont-tu négocié ça, ça? Ils ont-tu été payés pour ça, là? Oui, oui. OK, c'est bien. Pire que ça, à un moment donné, j'ai fait de la pub là-bas. J'ai fait de la pub en France pour une marque d'eau aromatisée qui s'appelait Oasis. Pas les jeux Oasis d'ici, mais Oasis là-bas. Puis j'avais fait des petits dessins animés, des trucs avec mes voix puis tout ça. Puis j'ai même fait leur jingle, je joue encore. C'est moi qui ai fait le jingle d'Oasis en passant. C'est moi. Merci. Humilité, disais-tu tantôt? Et puis, à un moment donné, il y a un des studios avec qui on faisait affaire pour la maison de publicité qui a fait carrément faillite puis il nous devait un bon gros montant d'argent. Puis notre gérant a réussi à aller le chercher dans une faillite. C'est un montant-là. Il faut le faire, là, tu sais, c'est vraiment... On l'appelle, il est ici, Pierre est avec nous. Il n'est pas là, Pierre. Ça fait que c'est ça, c'est intéressant, maudit, ce que je raconte. Non, mais c'est très intéressant. C'est ça qu'on... Parce qu'on s'est vus cette semaine puis c'est ça, je disais, il y a le genre de vie qui est parfait pour un podcast vu que tu as fait tellement d'affaires que, tu sais, je pense pour les nerds qui écoutent, c'est le fun. Oui, parce que François, ton public, genre, dans le sens, on revient geek de toi, dis, j'en étais une solide, mais tu sais, je veux dire, moi, je connais tous les albums, je veux dire, les gens qui sont fans, ils savent ce que tu as fait en France, ils savent ces choses-là. C'est vrai, ça m'impressionne, ça m'impressionne des fois. En travaillant tout seul, je m'en rends moins compte. Je m'en rends compte à soir, vous me dites ça. Mais en travaillant tout seul, on s'en rend moins compte. Je fais pas de scène. Je fais vraiment pas de scène. T'as pas le retour. Mais c'est vrai. Essayez de faire plus pas de scène que moi. Mais ça, je me demande tout le temps, comment tu fais pour savoir, tu sais, le public, des fois, mettons, qu'est-ce qui faisait rire il y a deux ans, ça fait plus rire là, puis en faisant des shows, tu le réalises, mais toi, tu sais, dans ton sous-sol, c'est le même sous-sol, tu sais, c'est pas... Comment tu fais t'adapter, tu sais... En réalité, au début, je faisais des jokes de vie de tous les jours, tu sais, le gars pis sa blonde, le gars à job, puis quelle autre situation qu'on a dans la vie, ça fait le tour pas mal, je pense. Le gars pis sa blonde, le gars à job, des chiens qui se parlent, des talk shows de TV, mais tout sans que ça ait rapport avec l'actualité. Pendant six ans de temps, j'avais aucun rapport avec l'actualité. Des fois, je sortais un nom connu comme Michel Louvain, c'est d'ailleurs le seul que j'ai sorti en six ans, je pense. Ah oui? Michel Louvain, pis Claire Lamarche. Écoute, ça s'est arrêté à peu près là. Pis c'était juste des choses de vie de tous les jours. Pis à un moment donné, j'ai commencé à faire des trucs pour la TV en information, ça s'appelait le jour nul, c'était à TVA. Pis là, j'ai commencé à trouver ça le fun de jouer avec l'information pis l'actualité. Fait que là, je suis devenu plus un compositeur avec l'actualité. Pis ça aide, des nouvelles. C'est que ça te nourrit à chaque jour. C'est ça. Surtout en radio, t'as comme pas le choix de... Exact. J'en avais besoin. J'en avais besoin pour m'inspirer de l'actualité. Qu'est-ce qui est dur, t'sais, en humour, c'est... Pis moi, je fais pas vraiment de radio, mais c'est le... Ben t'en fais plus. J'en fais plus. J'en fais ça. C'est drôle, hein? C'est drôle quand même. Ça a pas bien été que ton boss. Non, mais qu'est-ce qui est dur pour écrire des jokes, surtout à la radio, c'est que la prémisse est plus dure à trouver que le punch. Fait que t'sais, les nouvelles, ça devient ta prémisse dans le fond, t'sais. Ouais, exactement, le prétexte. Pis quand les nouvelles sont plus drôles qu'une joke, parce que des fois, on est pas capable d'être aussi drôle que les nouvelles, t'sais. Il y a des personnages comme le président américain actuel, on peut pas égaler sa drôlerie, fait que j'ai pas touché trop trop, mais c'est vrai que basé sur l'actualité, c'est beaucoup plus facile. Pis là, aujourd'hui, l'actualité, on l'a dans la face. Ça a pas été le cas dans les années 90. T'avais le choix de regarder ou pas les nouvelles, mais là, t'es ça dans la face tout le temps, fait que tu connais l'actualité. Même, tu peux demander à un enfant, c'est qui le premier ministre du Québec, pis il y a des chances qu'il te répondent, qu'il te dit c'est qui pis qu'il aille raison. Christy Guy Nantel devrait parler à ces jeunes-là. Il parle juste à des hostiles imbéciles que c'est qui le président, c'est qui le premier ministre du Québec? C'est mon oncle. C'est ça. C'est ça. Toi, tu fais encore de la radio? Oui, je suis le lundi, moi, c'est quoi? OK, fait que toi, il n'y a personne dans l'équipe qui sait sortir la graine, t'as encore un chèque qui rentre. Tout le monde a le pénis à l'intérieur. Ça, ça devrait être, il devrait donner ce cours-là dans les écoles primaires. Garder son pénis là-dedans? Ton pénis, là, garde-la en dedans. Oui. Pis, t'sais, sors-le juste pour pisser. Oui, mais je pense que t'as un créneau de vie, là, on va se le dire. Mais je pense qu'il nous le disait, mais c'est juste qu'on oublie ça. Oui. C'est comme les cours de conduite, un moment donné, ça s'oublie, tu fais des stops américains, tu sors ta zone. Exact, exact. Moi, c'était, pas vous autres parce que vous êtes jeunes, mais moi, c'est des religieuses qui nous enseignaient. J'en ai eu, moi aussi, des religieuses. Ah oui? Oui. J'ai 109 ans, moi, ça paraît pas. J'ai plus vieille que je pensais. T'es-tu allée à l'école avec des religieuses qui enseignaient? Moi, je suis allée au privé avec quelques religieuses, mais peut-être pas autant que toi, c'était vraiment une école complète. Moi, c'était privé. Je sais que j'ai pas une face de fille qui est allée au privé, mais... Oui, oui, c'est une femme. C'est convaincant, ça va? Ça sent les études chères. Oui, c'est ça. Non, mais t'es érudite. On sait que, mettons, si je te demande une formule physique, scientifique, Mike saura pas, mais toi, tu vas le savoir. C'est ça, oui. Moi, j'ai une face de gars qui a tout appris des écureuils dans le trou. Je regardais les écureuils, je me disais, OK, je pense que je sais comment ça marche. Je suis prêt pour la vie. Mais... Ça se mange, hein? Oui. Les écureuils. À Nouvelle-Orléans, on mange beaucoup. Oui, oui, ben oui. Mais ça doit être... Il doit y avoir un once de viande sur la... Tu sais, c'est tellement petit. Comme des grenouilles, un peu, je pense. Oui. Les grenouilles, tu t'es en foie là-dessus. Oui, oui. Il faut dire, un écureuil, pas de poils, tu dois faire le show quand tu vois ça parce que, tu sais, la queue de ça, pas de poils. C'est une queue de roi, dans le fond. Je savais qu'on en parlerait à un moment donné. Oui, hein? Ça s'en venait. Il fallait que ça sorte. Mais tu sais, les cuisses de grenouilles, il me semble que c'est beaucoup de troubles. Tuer l'animal, défaire ça pour... Un once de viande. Il n'y a pas tant de viande partout ailleurs. À un moment donné, j'ai pris des brochettes à une place. Je soupçonne encore si c'était des dos de grenouilles et je n'ai même pas de trouver de viande après. Il y a juste des cuisses, je pense, si tu veux manger. Ça goûte le poulet. C'est quoi le trip? Une cuisse de grenouille, c'est comme du poulet. Là, tu regardes une grenouille, tu regardes une poule. Non, c'est juste que tu regardes une poule de bien proche. Elle n'est pas forcément plus belle qu'une grenouille. Je savais qu'on parlerait d'autre. Moi, je pense, c'était probablement venu, vu que c'est une affaire de pauvres. Ce n'était pas un roi, le premier, qui a vu une grenouille et qui a fait « Je pense que je vais manger ça. » Ça a l'air délicieux. C'est un pauvre qui n'avait pas les moyens de se payer une poule qui a fait « Ça goûte le poulet! » Sauf que les grenouilles, dans le temps, elles se transformaient en princes, elles. Alors qu'aujourd'hui, tu n'en embrasses une. Ce n'est pas ça qui arrive. C'est peut-être ça. Vous autres, on les fait fumer, c'est ça? Ils ont fait fumer ça, les grenouilles. As-tu fait ça, toi? Je n'ai jamais fait ça, mais quand j'étais petit, je voulais faire ça. Mais je n'étais pas capable. Quand j'étais bien jeune, j'étais capable d'attraper des grenouilles, mais je n'avais pas de cigarette. Après, plus vieux, j'avais des cigarettes, mais je ne sais pas comment attraper une grenouille. Je n'avais pas les moyens de faire fumer une grenouille. Ça coûtait jamais. As-tu déjà fait de fumer une grenouille? Non, j'ai juste entendu parler. En fait, c'était un chum qui m'a raconté qu'il l'avait fait et qu'il s'est retrouvé avec les viscères sur le nez de même. Il riait et il riait. Je trouvais ça pas drôle. Je trouve ça cruel faire fumer une grenouille. Ben oui, mais je suis même... Moi, l'affaire que j'ai toujours voulu essayer, c'est le mentos dans le coke diète. Ça non plus, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est abordable. Ça, je suis capable. C'est quelque chose qui se permet. Il y a un dépanneur à côté. Il y a du coke là-dedans. Je pense qu'on peut s'en tirer. Ça fait quoi? Ça se plashe? Ça shoot longtemps, mais il faudrait l'essayer un moment donné. Peut-être pas en dedans. C'est pas cool. C'est une ruelle. Oui, c'est ça. Les 22 prochaines années, tout le monde qui joue ici, il marche, ça colle. C'est des choses scientifiques. En réalité, ça peut passer pour une expérience scientifique. Mes enfants à la maison, des fois, ils brassent des affaires et ça fait toute sorte de glu. Je trouve ça intéressant. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Toi, c'est... On fait une toune avec ça. Revenir à tes religieuses. Toi, c'était juste les religieuses qui t'enseignaient ton primaire? Non, c'était une école ouverte à toutes. Il y avait des religieuses puis des pas religieuses. Ma première professeure de première année, c'était Albertine Tremblay et ce n'était pas une religieuse, elle. Mais après ça, les trois années qui ont suivi, c'était soeur Monique Denis. Puis, elle était très, très correcte. À un moment donné, je suis tombé sur l'année, ils avaient leur soude de religieuses officielles, avec la coiffe puis tout ça. Puis, il y a eu une année où est-ce que le, je ne sais pas si on appelle ça le clergé ou le je ne sais pas trop quoi, le diocèse, ils ont décidé que ce n'était plus nécessaire puis ils étaient habillés en civil. Moi, j'ai vu ça, cette transformation-là. Là, ça chique dans la salle. C'était intéressant au bout. Les souliers orthopédiques beige avec une longueur. C'est ça, ça pourrait être des chemises ordinaires. C'est vrai, quand j'étais petit, on voyait des religieuses dans la rue puis là, tu n'en vois plus. Puis, c'est juste, je pensais qu'il n'y en avait plus. Il y en a encore. Undercover. Oui. Il porte des lombes en dos en gré noir. Moi, l'affaire qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, j'avais vu une religieuse habillée en religieuse fumer une cigarette puis ça m'avait, j'étais comme, ben voyons, tabarnak. C'était, moi, je pensais qu'elle allait... Il y avait une grenouille. Mais il était, fait que Monique Denis, soeur Monique Denis, c'était-tu le genre de religieuse qui donnait des coups? Non, non, ça, je n'ai pas vu ça. Mon frère a mangé une claque par soeur Candide trois ans avant parce qu'il avait dit à la soeur Candide... Soeur Candide? Il y a sacré une claque parce qu'il avait dit... Pas pas bien son nom, là. Soeur Candide. Non, c'est ça, elle a oublié son nom une minute parce qu'il avait dit à soeur Candide, ben l'enfer, ce n'est pas un vrai endroit dans le fond. L'enfer, c'est l'enfer qu'on peut vivre dans nous puis ça avait du bon sens ce qu'il disait mais il s'est fait de Christine Voilé par soeur Candide qui était autre de même ou ce qu'est le plancher ici. Elle était autre de même, elle était toute maigre puis ça a créé une volée. Ben imagine, lui, il avait quel âge? Il a dû lui dire ça à l'âge de huit ans. Imagine, un enfant de huit ans remet toute ta vie à la question. Elle, la seule raison qu'elle est devenue une religieuse, c'est pour pas aller en enfer puis lui, il a réglé ça de même. Il est très attrait de dire, t'as fait un vœu de chasteté pour absolument rien. C'est en dedans que ça se passe. Fait que si je comprends bien, en sacrant une claque, elle admettait qu'il y avait raison. Ouais. Fait que quand tu manges une volée, t'as raison dans le fond. Ouais, c'est ça. Exact. À quelque part. Exact. Soeur Candide est devenue athée ce moment-là. Elle lui a frappé, elle a enlevé son petit chapeau puis elle a fait, bon, je repars ma vie. En part de ça, ça a été, ça le soeur, j'ai pas eu de frères ni rien, fait que c'est ça, tout est intact. Ça? Il est pas mal nulle part. Ça, le clergé, je pense, il y a autant de monde qui se sont fait abuser dans l'Église catholique que dans le show business québécois. Je pense. À peu près. Toi, t'es un gars de Québec? Ouais, Québec, Sainte-Foy, dans le temps, Sainte-Foy, là, c'est rendu un arrondissement Sainte-Foy. J'habitais là. La maison n'existe plus, ils l'ont démolée puis ils ont grossi le supermarché. Moi, je me trouve intéressant, Simone. Puis toi, quand t'as commencé la radio, j'ai entendu, mais ça, je suis même pas sûr, c'est vrai. Puis je pense, c'est même moi qui ai parti ta rumeur-là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que t'avais commencé la radio au Village Rond, à Québec, dans Wendake, le poste de Wendake. C'est-tu vrai ça ou c'est vrai? je pense que c'est toi qui as parti ta rumeur. parfait. Parce que, non, je sais c'est où, mais non, j'ai pas fait de radio. Moi, c'était CKRL à Québec. CKRL, que vous êtes sûrement allés tous les deux. À chaque fois que je vais à Québec, à chaque fois que je fais, c'est ici la radio communautaire! C'est vraiment là. C'était vraiment là. puis j'ai fait 12 ans de radio communautaire quand même. Je dis ça comme si j'avais fait 12 ans de Notre-Dame-du-Portage, mais non, c'est pas ça. Mais 12 ans de radio communautaire, ça, ça veut dire, rendu à la 11e année de radio communautaire, tu dois pas te dire, je pense que je vais devenir une légende de la radio. Non. Tu devais, après 10 ans, tu devais te dire, bon ben... Le plafond est là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je mettais des disques, j'essayais de faire des jokes un peu, mais c'était pas ça la principale affaire. Je lisais les pochettes. J'essayais d'en pousser une une fois de temps en temps. Imité le bonhomme carnaval en parlant d'une canisse. J'ai fait ça. C'est pas nouveau, mais j'ai fait ça. C'était pas original, mais tu sais... Puis j'avais... Je mettais de la bonne musique, par exemple. J'étais vraiment... Là où était ma qualité, c'est la musique. Pour mettre des bonnes choses, les gens appréciaient la musique que je passais. Je parlais au demi-heure. J'avais mon six-pack. Ah oui, fait que tu... Toi, c'était une petite sortie. Ouais. Mais dans le fond, mon podcast, c'est sympa. C'est vrai. Santé. Santé. Merci d'être là, les deux. Merci. OK. J'avais fait un spécial Led Zeppelin avec un chum, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Gros plan. J'ai bien dit plan. Et c'était des spéciaux sur des groupes, sur des chanteurs. Puis moi, très mal documenté. J'ai fait ça avec un gars qui s'appelait Mathieu. Je ne me souviens plus de son deuxième nom. On avait une bouteille de rhum, puis quelques bières, puis tout ça. Puis on a commencé notre spécial Led Zeppelin, deux, trois tonnes. Mais on a bu un petit peu trop vite. Puis à un moment donné, on n'était plus là. C'était comme l'étiquette qui jouait. C'était des vinyles dans le temps. C'était comme l'étiquette qui jouait à la radio. Dans le milieu? Il y avait trois lignes. Toutes les lignes sonnaient. Puis à un moment donné, je me suis fait réveiller par le gardien de sécurité. L'étiquette qui jouait, ça faisait une couple d'heures que notre gros plan était fini. Il y a eu deux tonnes. Puis là, le gardien de sécurité nous ramasse couché en dessous de la console. Puis ils nous ont crissé dehors. Puis l'étiquette continuait à jouer à l'intérieur. Mon gros plan sur Led Zeppelin a duré sept minutes et demie. Le monde a compris que Led Zeppelin avait fait quelque chose comme une toune dans leur carrière. Ça s'est arrêté là. Pour vrai, je suis vraiment sorti de là. Mais après ça, depuis ce temps-là, je ne bois plus une goutte. C'est la première depuis longtemps. Toi, tu m'as appris de quoi? Moi, j'ai toujours eu peur d'avoir la goutte à cause de la boisson. Oui, moi, je l'ai eue. Tu m'as appris qu'il y a des pilules qui existent pour ça. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça ne fait pas chaud de bonhomme? Parle-nous de la goutte. Eh bien, Hermine et Gilles! Mais la goutte... Ça, c'est vraiment très poche. En plus, on peut l'éviter. Qui peut éviter quelque chose et le pogne pareil? Généralement, il n'est pas fier de lui. Moi, je n'ai pas été fier de moi quatre fois. Parce que, bon, il y a beaucoup de sucre dans la bière et moi, ce n'est pas le vin, ce n'est pas le phare. C'est la bière, moi. Puis, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais la bière, bon, ça fait une concentration de sucre et ça fait finalement une concentration d'acide qui s'appelle l'acide urique. Et là, je commence à être vraiment intéressant. Là, là, je commence à... au mot urique. Urique. Et puis, urique, ça le veille la semaine passée. Urique, ça le veille. Prends bien, nous. Lui aussi, il y avait des problèmes de gouttes. Un autre sort de gouttes. Ça fait qu'à un moment donné... On n'a pas parlé beaucoup. Non. C'est quand même possible. Ça se ramasse dans le bout du pied, dans le dernier rosse, pas loin du gros orteil. Cette concentration d'acide urique, ça fait des cristaux. Puis, c'est comme si tu t'étais carrément cassé le pied et tu essayais de marcher dessus. C'est aussi douloureux que ça. C'est impossible de marcher sur ta jambe. Comme c'est impossible de marcher sur ta jambe, t'essayes pareil. Parce que moi, c'est drôle, je ne suis pas capable de rester couché dans les lits. Il faut que j'aille travailler un moment donné. T'essayes de marcher pareil. Tu te scrapes d'autres choses. Tu te scrapes un autre genou, un autre pied, tout ça. Surtout quand tu as 57 ans. Je ne dis pas. Il faut dire qu'à 12 ans, poigné à la goutte, je ne pense pas que ça te donne. La première fois que c'est arrivé, tu es avec quel âge? Ça fait 4 ans, je pense. OK. Ça fait 4 fois en 4 ans. 4 fois en 4 ans. Ça fait que là, il faut que tu te réveilles. Mais ça, ça ne part jamais. Dans le fond, ça reste toujours là. Tu fais juste la stimuler. Non, ça part. C'est une crise et ça se tasse à un moment donné. Alors, beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Tout le monde, vous allez vous souvenir. Ça se pogne dans le genou et dans le pied. Le genou vient gros de même. Tu ne sais pas ce que tu as. Ça a la goutte. Le pied, il vient rouge. Tu n'endures rien. C'est extrêmement douloureux. Tu ne sais pas ce que tu as. Pas mal la goutte aussi. Puis ça se soigne en buvant beaucoup d'eau. Puis trois jours puis il ne marche pas trop. Puis il ne boit pas de bière non plus. Il ne boit pas de bière. Mais c'est ça. Mais ça, ne boire de bière, c'est la solution numéro un. Tu n'en bois pas. Tu sais, pas. Tu n'en bois juste pas puis ça n'arrivera pas. Mais toi, si tu n'aimes pas le vin puis tu n'aimes pas le phare. J'aime le vin, mais c'est des petites quantités. Ce n'est pas plus que... C'est quoi le nom de mon livreur de vin? C'est juste que je n'en bois pas beaucoup de vin. Puis ça, si tu prends une pilule par jour puis après ça, j'appelle le nom Allopurinol. Wow! Allopurinol. C'est quasiment sympathique. Puis il répond bonsoir. Puis je vous ai aidé. Allopurinol, puis il y a des intensités. Moi, c'est la plus faible. Ça, il y a-tu une petite fierté dans le monde de la goutte de faire? Tu as même des T-shirts. J'ai la 100 mg. Je n'ai que la 100 mg. Puis c'est une mini-aspirine un peu. C'est genre... Pas un peu. C'est vraiment une crise de mini-aspirine. C'est vraiment... Tu n'as pas eu de problème depuis que tu prends cette pilule? Depuis que je prends ça, je n'ai pas eu vraiment de problème. Non, mais j'ai un autre problème dont j'aimerais vous parler ce soir, qui n'est pas la goutte mais qui est quand même dans la jambe. C'est que je ne peux plus m'agenouiller. Je peux... Une chance? Mais... Je ne peux plus m'agenouiller vraiment parce que j'ai les genoux fragilisés soit par la vieillesse, la goutte ou je ne sais pas trop quoi. J'ai les bourses. Quand on fait une bursite, c'est une inflammation de la bourse. L'inflammation de la bourse. Oui. La bourse étant... Il y a trois bourses dans votre genou ici. Deux petites bourses et une plus grosse au centre et ça, quand ça s'enflamme... Ça s'enflamme. Ça s'enflamme, oui, avec ça. Moi, je vois que ça. OK, oui, avec ça enflamme. Ça fait une douleur insupportable puis tu ne peux plus plier ta jambe. Tu as une jambe de main et tu es handicapé. Tu vas aux toilettes, c'est impossible. Si tu vas à l'église, un temps que tu es obligé d'aller à l'église, pendant que tu te mets à genoux pour prier, tu pries en faisant «Colisse de tabacnac! Colisse! » C'est ça que je faisais en char parce qu'à un moment j'ai pris mon char pareil pour faire une distance d'à peu près une heure de route. Ton langage que tu viens de dire, je l'ai fait sans arrêt de la portière fermée jusqu'à la portière ouverte rentrée d'autre bord. Juste le fait plier, même s'il n'y avait pas de pression. Je t'ai obligé de la plier un peu. Tu sais, quand on conduit, là, j'avais la jambe semi-pliée de même et je souffrais à l'enfer et c'est dangereux. J'ai été dangereux pour tout le monde ce jour-là parce que j'aurais pu dire «Ah, pis de la manteingue dans le poteau! » Mais ça, c'est une bursite. Fait que moi, bon, bursite, goûte, je suis content d'être avec vous ce soir. Ça te l'a le fun vieillir. Mais là, tout va bien. Tant mieux, tes genoux plient, t'es capable de marcher. Tes genoux sont pliés au bout de la bière. Quand il essaie de se lever après, il n'est pas capable, il reste pliée même. Non, ça va bien maintenant, grâce à mes 96 pilules quotidiennes. Voilà. Toi, t'as-tu des problèmes de genoux, de gouttes, d'orteils? Non, mais la dernière fois que je suis venue, j'avais le zona, par exemple. Oui, c'est vrai. Le zona, qui est assez... C'est la goutte... C'est la goutte des nerfs. Oui. Il y a un vaccin? Oui, bien, il est pris, c'est juste que d'un coup que tu l'as, je peux n'en avoir jusqu'à quatre. C'est ça. Ah, tu as le droit à quatre? J'ai le droit à quatre. J'espère les avoir au complet. C'était tellement le fun. Ça, quand tu avais le zona, tu ne pouvais même pas dormir dans le même lit que ton chum, parce que lui, s'il bouge, ça devait être souffrant. Non, mais je mettais... Tu sais, même, j'ai fait des shows sur le zona, puis je suis venue ici, je n'ai pas l'air filet, si vous le voyez, c'était un podcast-là. Écoute, j'ai une veste jaune moutarde, je pense que ma face a la même couleur que la veste, c'est épouvantable. C'est juste que je mettais toujours une camisole pour que ce soit collé sur moi, puis le linge lousse, il est insupportable. OK. C'est un peu le même effet que quand tu frottes de la laine minérale qu'il y a dans les murs, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est bien insupportable, mais c'est comme si tu s'en frottais sur toi. Ça, t'as-tu... Ça s'attrape-tu ou c'est une bactérie ou quelque chose? Non, c'est le virus de la varicelle qui est comme sous un soir puis qui fait comme, hey, remember me? Puis là, tu fais comme, t'es bien désagréable, bien c'est ça, c'est lui qui sort puis il t'attaque autrement. OK. Mais ça, d'habitude, c'est... Oui, ça, c'est la description la plus floue. Oui. Mais ça, je connais moins à propos du zona là qu'il y a une minute. Mais là, oui. C'est comme, OK. C'est le virus de la varicelle qui est muté puis qui t'attaque d'une autre façon. Fait qu'il faut avoir eu la varicelle ou il faut... OK. Si tu ne l'as pas eu, tu peux attraper la varicelle en me touchant le zona. OK. Mais là, je n'ai pas le zona. Fait qu'il est inutile de toucher mon zona. Ça doit être weird. Ça doit être rare, le monde. Tu sais, par zona, tu sais, tu as comme des plaques rouges. Puis c'est... Il faut être malissant un peu faire... Hey! Tu sais, cette affaire-là qu'on dirait peut-être qu'il y aurait du puce. Veux-tu le frotter? Mais il y a beaucoup de personnalités de la télévision qui attrapent le zona. D'ailleurs, le producteur Zona 3 qui est... Oui, effectivement. C'est tout... M'en va bientôt. M'en va bientôt. Mais ça, ça fait deux personnes que j'entends parler qui ont en bas de 60 ans qui ont ça. Mais d'habitude, c'est une affaire de madame puis de monsieur plus âgé, non? J'étais fatiguée. Quand ton système immunitaire est trop bas, un moment donné, ça pète. Je travaillais trop. Je pense que mon corps a fait... Hey, ça tenterait-tu d'arrêter? Je fais, ben non. Fait que j'ai continué de travailler, mais que du dos, non. C'est ça qui était... Ton corps était fatigué. J'ai fait. On ne s'en rend pas compte. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on est correct. On se dit, oh, je suis peut-être fatigué, mais là, je suis en forme. Je suis capable de continuer, mais... Émaner ta goutte, c'est ça. La goutte. Oui. Moi, c'est surprenant. Moi, je ne m'occupe tellement pas bien de mon corps. T'es diabétique, en plus. Ben oui. Puis là, je pensais que je faisais une dépression, puis j'ai réalisé que... C'est vu que je ne mange pas de viande. Tu ne manges pas de viande? J'avais besoin de B12, puis je n'en prenais pas. Puis là, j'ai regardé les symptômes de quelqu'un qui n'a pas de B12, puis c'est une dépression. Fait que j'ai fait... Ah, c'est juste... Fait que ma vie a été réglée par une vitamine. Par une B12 d'Adrien Gagnon. Oui, c'est... Oui, ça a été vraiment facile. Mais on a quel âge? Oui, je ne sais pas. Pourquoi je pense aux bingos? Ça va être B12, probablement. Oui, B12, c'est bingo. Oui, c'est vrai. Quel âge qu'on a? Ben moi, je peux bien le dire. Moi, j'ai 57. Je viens de l'avoir, là, 57. Moi, j'ai 44. Moi, j'ai 36. C'est des beaux âges. Oui. Moi, j'ai... Par exemple, je ne me sentais jamais vieux. Puis cette année, pas que je me sens vieux, mais je vois que mon corps, je sens que mon corps, il va vraiment moins bien d'année en année. OK. Ça serait-tu de ta faute? Ben... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était zéro pour être méchante. Non, non. Non, je sais. Je sais. Mais apparemment, oui, c'est ça. Moi, je suis... Moi, je suis... Tu sais, des fois, tu regardes, mettons, des trucs qui parlent du Moyen Âge. Puis ils font... Tu sais, dans ce temps-là, le monde, tu sais, puis il crevait jeune. Puis tu sais, il n'y avait pas une belle santé. Puis là, j'écoute ça, puis je suis tout le temps comme... Ah, oui, non, c'est... C'est à peu près... Je suis empathique à ça, oui. Je vis au Moyen Âge. J'ai la santé d'un homme de 44 ans... Du Moyen Âge. Du Moyen Âge, oui. Exactement. Est-ce que tu as du tapis roulant ou si tu vois que je suis ton tapis? Bien, j'ai... Oui, c'est ça. J'ai acheté un tapis roulant puis ça va mieux depuis que je mets mes rollerblades. C'est intéressant, plus facile. Non, mais moi, j'essaie. Le pire, j'haïs toute forme d'activité physique. OK. J'haïs le sport, j'haïs... J'haïs la même marcher. Tu sais, là, je me dis, je vais tout le temps marcher partout pour aller au magasin, pour aller à l'épicerie. Puis j'ai juste fait « Ah, fuck off, je vais tout commander sur Amazon. » On dirait que mon corps ne veut pas bouger. OK. Pourtant, le climat au Québec est tellement merveilleux. La giboulée, la glace, ça ne te dérange pas? Les flaques d'eau et tout? OK. Moi, je chars pareil. Moi, j'aime pas ça l'hiver, mais je chars pareil. Même si ça me fait chier. Toi, tu fais-tu du sport ou tu t'entraînes-tu? Moi, c'est aléatoire. Pendant un bout, je vais au gym, je vais comme une folle. Puis là, ça ne me tente plus. J'ai couru pendant un an et demi. J'ai juste arrêté. Là, je suis en pause de rien. Je fais rien. Quand tu étais petite, tu étais totone, tu étais graciante. Puis là, depuis que tu étais adulte, depuis que je te connais, en tout cas, tu n'as jamais engraissé ou changé de poids. Puis comment tu fais? Je ne sais bien pas. En fait, j'ai commencé par arrêter de manger 12 vols au vent pour dîner, ce qui est déjà un mousse quand tu veux perdre un peu de poids. Mais la puberté, un moment donné, arrive. Parce que même quand j'étais en secondaire 2, j'avais déjà maigri, mais je mangeais deux lunchs le midi plus le restant. Mais tu as-tu quoi sur tes vols au vent ou si tu mangeais juste le vol au vent? Non, je mettais la sauce béchamel avec le poulet. Toute la patente. Je prenais des petits vols au vent, j'en mangeais 12. Je pouvais manger deux steaks moi le midi. Quand même. Plus un souper éventuellement. Là, c'est ça, je prends des smoothies puis je suis plus relax. Tu ne te prends pas trop, je te regarde ailleurs quand tu me dis ça. Ça ne me dérange pas. Tu risques de croiser un fantôme dans mes anciens bourrelets passés. Mais oui, toi, c'était vraiment... Pourquoi tu mangeais autant? Je ne sais pas. Je m'en sacre, je pense. OK. C'est ça. Mais tu devais aimer ça, j'imagine? Oui, oui. Plus tu manges du gras et plus tu as envie d'en manger. C'est-à-dire que tu te mets à manger plus santé, j'ai commencé ça au cégep. Moi, je ne suis même pas sûr que je désirais les carottes avant. Je mangeais zéro légume. Mais quand même, le mot « vol au vent », c'est la première fois que j'entends ça d'un abus alimentaire. Écoute, tu as tellement raison, François. Je mangeais 12 vols au vent. OK, c'est pas la quantité qui me dérange. C'est le vol au vent. Les vols au vent. Je suis un petit fan de pâtes feuilletées et de béchamel. Ça fait très école privée. Non, mais j'ai grandi d'une résidence pour personnes âgées. Ma mère faisait de la bouffe le midi pour les personnes âgées. Puis moi, je mangeais ça en grande quantité. Mais t'amenaies-tu des vols au vent à l'école? Non, j'allais manger chez nous. J'étais juste à côté. J'étais à trois maisons de l'école. OK. Parce que sinon, tu sais, des vols au vent dans un thermos, ça doit pas... C'est pas que tu manges une chnoupe poignée dedans. T'as une soeur au vol. Non, il existe des thermos à vol au vent octogono. T'as mis un par-dessus l'autre, puis tu mets la chose dans le petit cap, puis tu floppes et après... Ou sinon, on va l'inventer. C'est précis comme affaire. Oui, 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 oui. Puis ça coûte cher. Je pense que c'est 1000 piastres. Parce qu'il faut pas que le vol au vent brise. Je pense que c'est Ferrari qui fait ça. Il y a comme de la mousse. Il en rentre juste un, fait que ça t'aurait pris 12... 12 affaires, 12 000 piastres, 12 000 piastres, ça m'aurait pris. Oui. Non, c'était trop cher. Même si je suis plus toto, j'ai le goût d'en acheter un pareil. T'as les moyens maintenant? Ben oui. Écoute, on passe le chapeau? Oui, on passe le chapeau. On va les avoir les moyens pour me l'acheter, mon thermos. Ça serait bon, ça, un go-fun-me. Juste pour acheter ça. Juste pour ton thermos. Ah oui. Les thermos, est-ce que c'est encore utilisé dans la salle par applaudissement? Oui. Le thermos. La marque thermos, là. Moi, ça me surprend que ça existe encore. Tu sais, ça doit être le monde qui a peur des micro-ondes. Ben, les gens qui travaillent dehors, les gens de la construction, mettons, ils ont pas toujours un micro-ondes à leur disposition. Mais amène-toi une sandwich. C'est vrai. Mais Sam, si t'es dehors à moins six, peut-être que tu devrais pas manger une citou, un bœuf bourguignon. J'imagine le laveur de vitre dans sa nacelle avec son micro-ondes et son évier. Il y a un évier. Ça marche avec la tuyauterie jusqu'en bas. Ou dans une grue. Il y a même une TV. Non, c'est des habitacles. J'arrête. Je m'en vais. Moi, quand j'étais petit, les jours, j'étais le plus heureux, c'est quand j'amenais un thermos de mini-ravioli. J'ai aucun souvenir de ma jeunesse ou quasiment pas, sauf, je me rappelle mon thermos plein de mini-ravioli. De chef Boyardie. De chef Boyardie. C'est bien trop vrai. De la viande avec un peu de savon. Il y avait un goût de savon. C'est bien trop vrai. Non, vrai. C'est vrai. Puis, là, on est en train de faire une très mauvaise publicité pour une compagnie qui est quand même honorable. Compagnie exécrable. C'est ça. Non, non, mais... Puis, Nestlé... Là, j'espère, là, si le chef regarde, on est désolé. Ça boutait le savon, je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher d'une bouteille de Sunlight. Voilà. que tu bois directement. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'aimais... Quand je suis arrivé à Montréal, c'était mon repas quasiment à tous les jours, c'était une canne de mini raviolis ou de... de spaghetti qui est dégueulasse. mais qu'il devient bon. Tu sais, des pâtes qui sont exactement le contraire d'al dente, qui sont tellement molles. Ils sont braisés. Ils sont braisés. Ils ont mijoté quatre heures dans la canne. Moi, je mangeais ça froid. Je rouvrais la canne puis je mangeais ça froid. Mais y a-tu un nom pour des pâtes trop molles? Al dente. Oui. Puis, ils sont trop molles, c'est quoi? On ne dit pas qu'ils consomment? Allez, allez. J'ai mangé les spaghettis. C'est ça qu'on dit? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom à ça, des pâtes trop molles. J'aime ça de même parce que c'est vrai que ça sonne... Ça sonne comme quelqu'un qui n'a pas de dents qui essaie de dire l'al dente. C'est correct parce que la texture est là. S'il y a une langue, il peut dire le D puis le T. J'ai pris des cours de diction. Mais pas de dents, il y a des certains... On essaye-tu pas de dents? On s'enlève-tu les dents pour essayer? Non, je ne suis pas capable. Je vais vous prendre le cours. Chronique culinaire terminée. Écoutez, vous... Vous faites de l'équitation. Vous faites de l'équitation. J'ai du plus du nom. Moi, oui. J'ai fait de l'équitation. J'ai donc bien du plaisir à t'imaginer sur un cheval. J'ai fait de l'équitation. Je trouve ça le fun. C'est pas toi, c'est l'attitude que t'as. J'arrive pas à comprendre comment tu la transposes sur le cheval. Comment t'es sur un cheval, mec? Moi, j'ai de la misère à bouger en même temps que le cheval. Je donne des claques de cul à son dos. C'est juste qu'à un moment je fais « Asti, que j'haïs ça. J'haïs ça, j'haïs ça. Je souffre plus que l'animal. » C'est vrai que quand tu perds ton bé, je l'ai fait une couple de fois, tout va bien, t'es au galop, un moment donné tu perds le bé et tu fais manger des coups dans le cul et tu fais « Ok, j'ai plus de fun » la colonne, elle fait « C'est pas tant le fun. » Non, c'est sûr. Mais au moins tu manges ces coups-là sans passer dans le journal. Oui. C'est sûr. Puis moi, j'en ai jamais fait. Ah oui, oui, je l'ai fait en Europe. T'as-tu fait du cheval dans l'Europe? Je suis tombé en bas du cheval d'une drôle de façon, c'est que je suis bien monté dessus puis la ride a bien été mais en descendant le pied m'est resté pris dans un des étriers puis j'ai fait l'enjamber puis ce pied-là est resté pris dans l'étrier puis je suis tombé avec le pied resté dans l'étrier. Puis c'est pas grave, je me suis pas fait trop mal mais le cheval me regardait vraiment. Tu sais, quand un cheval a vraiment l'air de dire « Chris, dépaissez-t'écris. » Ça paraît qu'il me disait ça. T'es 20 cartes. Tout le monde est capable sauf toi. Tu sais, j'ai eu honte. Ça, j'ai jamais refait depuis ce temps-là. Ah oui? Non. Non, non. Je ne sais pas pourquoi je n'aurais refait. C'est pas tentant de faire une deuxième fois. Parce que c'est ça qui serait arrivé. Moi, je n'apprends pas de mes erreurs. Mais si tu n'as pas mis la goutte quatre fois en quatre ans, je pense que c'est clair qu'il y a quelque chose de la selle qui est trop compliqué. Exact. Ça, c'est un autre échec. J'ai eu plein d'échecs. T'as-tu déjà tombé en vélo? Oui. Ah oui, c'était au ralenti. C'est toujours au ralenti. Ah oui, c'est vraiment... J'ai pris juste une petite roche, encore une fois. La roche m'a regardé. Puis j'ai vraiment passé par-dessus mon baissec et tout ça. Puis là, tout était au ralenti. Je suis tombé dans les pommes un petit peu. Je me suis relevé, j'ai pris mon baissec, j'avais une roue croche. Puis ça va bien depuis. Puis je peux pas me vanter d'avoir eu des mésaventures, des accidents, je touche du bois, mais il m'est pas arrivé grand-chose dans la ville. C'est une vie plate de calais. Tu penses-tu qu'en tombant en bas du cheval, c'est là que ça partit? Les genoux, tu sais? Ah, peut-être. C'est-tu plus ce genou-là? Non, c'était l'autre. Peut-être qu'il était jaloux de lui. Il a dit, c'est moi qui vais faire mal. Non, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Mais je suis pas un gros... On parlait de sport tantôt. Je suis pas un énorme sportif, mais j'ai un tapis roulant. Je cours après, tout. OK. Tu cours-tu à tous les jours? Quatre fois par semaine. OK, quand même. Quatre fois par semaine. Puis on a commencé, ma blonde piment, on avait des baissecs dans le garage depuis six ans. Puis on les trouvait super beaux. On s'est dit, on a commencé à en faire pour enlever le prix de dessus. Puis on a enlevé les prix puis on a commencé à faire du baissec. Hé, c'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. C'est vraiment le fun. On est dans la montagne. Moi, j'habite le Mont-Saint-Bruno. Ça va dans les trails. Puis c'est bien le fun, vraiment. Puis je me trouve bon, en plus. Je suis fier de moi. Puis à un moment donné, tu ramènes ça dans le garage puis tout. Super intéressant. Moi, j'aimerais ça faire du vélo. Mais je suis tellement large, je m'étais acheté un vélo électrique. OK. Puis j'ai vraiment un vélo électrique, mais je me suis dit, parce que ça va me motiver comme ça quand je suis tanné de pédaler, je peux juste partir le petit moteur. Puis finalement, je fais juste rouler avec le petit moteur, tu sais. OK. Mais je pense que le vélo électrique, c'est la seule chose électrique que tu peux faire. Hé, sérieux. Tu sais, un char électrique, tu fais un bravo pour l'environnement. Celui-là, tu fais sérieux. Tu fais juste gros tas de mâle, là. Ringe tes pieds. T'es là, t'es rendu. Le mécanisme, c'est ça, là. Oui. Non, non, oui. Non, j'ai honte. Vous voyez-tu, cette année... J'ai honte. Cette année, il y a eu quoi de fucker avec ma batterie puis j'avais honte d'aller le faire réparer parce que, tu sais, le vélo, il marche encore. Tout ce qui est vélo est top shape, mais c'est le bout électrique qui marche plus. OK. T'en es trop servi. J'avais peur de l'amener puis que le fer, il est brisé puis qu'il fasse... Non, c'est supposé être ça, un vélo. C'est ça. C'est juste... Mais il y avait... Là, c'est disparu de la circulation, mais je ne sais pas si vous êtes tous trop jeunes, mais à un moment donné, tout le monde avait une mobilette. Oui, oui, oui. Tout le monde avait ça. Tu pédalais pour monter les corps. Tu pédalais, puis oui. Puis à peine, parce que c'était quand même assez puissant. C'est 49,9cc, juste en dessous du permis de conduire. OK. Tu sais, t'enlèves le permis de conduire, puis ah, 49,9... C'est du 49,9cc? 49,9 la mobilette. OK. C'était juste à la limite de... C'est 50, le permis? À partir de 50. C'est tout ça, je pense que oui. Je pense que c'est à partir de 50. Ça fait confiance. Puis tout le monde avait une mobilette, sauf moi, parce que j'avais l'usure de l'école, tout ça, mais tout le monde avait ça. Mais là, fini les mobilettes. Il n'y en a plus. Oui. Il y a des scooters, des fois, mais la mobilette, c'est disparu du scénario ici depuis des années. En France aussi, on dirait que... Je ne sais pas si ça a été interdit à un moment donné, mais il n'y en a plus de mobilette. Mais c'est comme les scooters électriques. Tu n'as pas le droit sur la piste cyclable, mais tu n'as pas le droit dans la rue non plus. Oui. Tu as le droit de l'avoir. Tu as le droit de payer pour, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Nous autres, moi, à Longueuil, tu as le droit, c'est piste cyclable. Ça, c'est fun. Mais tu te fais regarder comme un petit imbécile. Moi, c'était pour ça que j'ai pris le vélo électrique. Pour ne pas avoir le look. C'est exactement le même moteur que le scooter électrique, mais vu que j'ai des pédales, on dirait que j'ai rapport. Mais moi, je trouve ça bien que tu aies acheté ça. Oui. Je ne le vois pas. Oui, mais non, mais je trouve ça ridicule. Je devrais faire du sport. Mais c'est ça. J'achèterais probablement des patins roues alignés s'il y en avait avec des petits moteurs. On dirait que mon corps n'accepte pas de bouger. Je te gage ton blender électrique. Oui, oui, exact. Mais les seules... Oui, c'est ça. Moi, il va vraiment falloir que je trouve une activité que je n'haïs pas. qui est bonne pour la santé. As-tu des passe-temps, toi? Non, pas vraiment. Mais non, mais je te demande parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'en ont pas. Moi, je n'ai genre 25, donc je t'en donnerai deux ou trois, si tu en veux. Oui. Mais je vais te donner mes plus plats. OK, c'est quoi tes passe-temps? Ah non, moi, j'ai des foules, là. Ça va être long, mais... Ton plus gênant puis ton moins gênant. Le plus gênant? Mon Dieu. Je suis une grand-mère, fait que je m'en sac un peu. Tu tricotes-tu? J'ai mon panier à tricoter, mais je n'ai jamais le temps. OK. C'est ça. Mais je fais de l'astronomie, un gros télescope. Je regarde le ciel. Ah, oui? Oui. C'est ça que je fais sur mon balcon. Ça, t'as commencé ça quand? Ça fait deux ans, à peu près. Puis tu cherches-tu pour des... Pourquoi vous riez? Parce qu'ils savent, c'est tes voisins que tu regardes dans ton télescope. Ah, c'est ça, hein? Pour vrai, on va fucking loin avec ça. Non, mais pour vrai, ça, ça doit stresser tes voisins. Parce que moi, voir quelqu'un sur le balcon avec un télescope qui regarde dans le ciel, je ferais... Ah, les tabarnacks. Je suis sûr qu'ils vont me regarder en train de me crasser. J'ai un gros télescope mais pour vrai, mon voisin à côté, quand je suis sortie l'autre jour, j'ai vu son télescope. Le mien est vraiment plus gros. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas grave. J'ai vu le ciel et j'ai fait, ah, l'estie. Vraiment, tu vois, j'ai pensé à la même enfant. Je me suis dit, moi, je l'estie. C'est drôle, toi, t'as ton télescope. Il est plus gros, mais je suis comme... C'est inépé. C'est ça. OK. OK. Mais non, je voulais savoir si t'avais des passe-temps parce que c'est là qu'on... Je pense qu'on se trouve... Bien, il y en a que je t'associe pas avec, c'est sûr, que si je dis le mot yoga, il va te rebondir dessus et il va aller s'effondrer. Le pire, j'ai fait du yoga. Je suis allée pour le yoga. J'en ai fait un peu. T'as pas une face à ça? Non, j'ai plus pas une shape à ça, mais j'ai une face de yoga. Non, non, mais le yoga, c'est l'activité sportive ou... C'est pas vraiment sportif, vu que c'est... Non, c'est... Il y a des positions que tu souhaites pas... À personne. À ton conjoint. Mais je voulais en commençant à en faire parce que je suis le gars le moins flexible de la planète. C'est ridicule, tu te sens mal quand tu fais ça? Mettez votre jambe là. Ben non. Assoyez-vous en Indien? Pas sûr. Moi, j'avais arrêté de porter des souliers avec des lacets parce que j'étais pas capable de me pencher. Puis là, là, j'ai fait... J'ai fait fuck off. Je vais attacher mes lacets pas trop serrés puis je vais les mettre... Tu sais, fait que je les attache pas, je les attache pas. Puis c'est moi qui agrandis d'une résistance personnelle. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour ça que je suis prêt pour la vieillesse parce que tout ce qu'il faut faire quand t'as 80 ans, je suis rodée à mort. OK. T'es bien pratiqué. Oui, exact. On va pas en donner des cours de vieillesse. Mais moi, je pense... Moi, ma famille, du côté de mon père, il meurt extrêmement vieux puis personne... Moi, ma grand-mère, elle avait une forme physique de marde puis elle est morte à 101 ans, tu sais. Fait qu'on dirait, vu qu'elle est morte vieille en faisant pas attention, on dirait, j'ai comme une confiance qui va faire que je vais mourir dans deux ans, tu sais. C'est peut-être la confiance qui tient à vie. Oui, peut-être. Elle continue de l'avoir. On s'est jamais... Exact, exact. Peut-être que la majeure partie de ta carrière va se faire dans les salles de shuffleboard des métaux de retraité à faire rire les gens pendant qu'ils jouent au shuffleboard. C'est sujet jusqu'à 101 ans puis tu travailles tout ce temps-là. T'imagines-tu le cash que tu vas faire? C'est merveilleux. Ce soir, on a monsieur Mike Ward, tu sais, puis 85 ans ou 90 ans. Je te vois, sincèrement. Bien, le pire, j'aimerais ça. Moi, je serais heureux. Toi, tu vas-tu faire des shows jusqu'à ta mort ou tu penses que tu vas prendre ta retraite en moment? Je suis vraiment partageant entre les deux parce que j'adore ça puis je me suis toujours dit de travailler jusqu'à temps que je meurs puis là, des fois, je me suis dit je pense que je vais prendre ma retraite à 50 ans. OK. Voyager, faire des trucs. C'est ça, quand tu as trop de passe-temps, on dirait que tu n'as jamais le temps de rien faire. Fait que là, c'est ça. J'ai comme le goût, des fois, de faire d'autres choses mais j'aime ça faire des shows fait que je suis toujours partageant entre les deux fait que je pense que je vais toujours plus je vais vieillir, je vais peut-être essayer de faire une partie travail et une partie voyage. Comme un six mois off. Jean-Marc, c'est pas mal ça qu'il fait en star. Oui, c'est vrai. Bien toi, tu vas en Floride aussi une couple de fois fait que tu peux te permettre un break, mettons. Oui, moi, ça fait dix ans que je prends tout le temps un mois off par année. Ça, c'est parfait, ça. Tu prends-tu des vacances, toi, François? Des fois? Oui, bien ça ressemble à ça à un mois. Oui. L'été, puis l'hiver, je prends une couple de semaines histoire de garrocher le sapin sur le bord du chemin. Ça me prend deux semaines de faire ça. Mais oui, moi, j'aime travailler. J'adore le travail, mais je suis pas un workaholic. Moi, je mets la clé dans le studio puis je m'en vais chez nous. C'est-tu vrai? Parce que t'as de l'air un workaholic. Ah, je suis pas ça. Tes capsules, ça te prend c'est dix heures à peu près à faire une capsule de deux minutes? Dix heures, ça peut se rendre là, mais c'est un maximum. OK. Ça va bien, des fois, on le sait tous, on fait tous le même métier. Des fois, les jokes, ça vient vite. Tu sais, à un moment donné, le texte vient vite puis ça dépend de ça parce que l'enregistrer, deux heures, c'est fait. Même s'il y a de la musique, je suis rendu assez rapide avec ça, la dernière fois, qu'est-ce que c'est une trompette? Comme on dit dans l'OSM. Mais c'est une trompette. C'est une trompette. C'est une trompette en l'ordre. C'est d'or de corps. Puis l'enregistrer, c'est pas ça, c'est d'avoir les idées puis c'est ça qui est long puis c'est ça. Comme tu disais tantôt, des fois, tu voudrais prendre ta retraite à 50. Je pense pas qu'on va être capable vraiment d'arrêter complètement, jamais, mais le beat peut arrêter. Puis moi, je suis pas un workaholic. À un moment donné, le beat peut descendre puis je vais être content pareil. Même si je suis pas un globe-trotter, je voyage pas tant que ça. Je vois un avion, ah, un avion! J'embarque dedans, mais je veux dire, j'ai pas voyagé tant que ça. T'as-tu peur que l'avion te chie sur la tête? Plus ça! Le gros loiseau métallique! En même temps, il y a peut-être le côté aussi, moi j'ai pas le goût de vous perdre en tant qu'humoriste. Fait que si vous arrêtez à 50 ans, je veux dire, je veux pas vous perdre en tant qu'humoriste. Ah, mais on va te donner des reprises. Il y a plein de reprises. Au pire, appelez-moi puis faites-moi des affaires. Non, mais je veux dire, je pense que le monde, c'est ça aussi, c'est le fun, mais t'as pas envie de perdre les humoristes que t'aimes parce qu'ils ont 50 ans. On a un bon public au Québec, je dis pas ça. Les gens au Québec sont très, très, très là pour nous et ça, j'ai toujours vraiment, vraiment apprécié. C'est quelque chose d'extraordinaire de sentir qu'on est utile à quelqu'un et c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment envie d'arrêter. Par contre, il y a des soirs, il y a des bad days at the office, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes puis un moment donné, mais quand est-ce qu'on va arrêter? C'est impossible à dire. C'est ça. Un artiste, ça ne sortira pas. Regarde Bob Dylan, il aurait dû arrêter ça fait bien longtemps, lui, Christophe, même qu'avant de chanter un mot au côté de l'autre, il n'a pas à jouer sa calisse de guitare, il ne peut même pas jouer ses hits comme du monde puis il est encore en tournée. Moi, je lui dirais, va à pêche, fais d'autres choses. Les fans de Bob Dylan, les vrais fans qui vont à tous ces shows puis qui disent après, c'était plate, mais c'est Bob Dylan. C'est parce qu'il était une légende, c'est une légende. Mais tu l'écoutes chanter puis tout ça, tu dis, c'est mon commentaire. C'est vrai, tu as raison. Ça, comme toi, en musique, t'as fait, c'était-tu l'arrangement que t'as fait pour Love, pour le Cible du Soleil? C'est des montages avec les voix des vrais Beatles. Ce qu'ils m'ont envoyé, moi, avec des affaires de sécurité, il fallait que j'envoie mes enregistrements de disques durs, mes numéros de séries de disques durs puis tout. Il fallait que je chigne des contrats. Dans les premiers temps, j'allais dans un studio avec l'identification vers la main. Après ça, je me suis remonté que tout ça chez nous, c'est toutes les tunes ratées. Alors, t'entends, des tunes de Abbey Road, de Robber Soul, de tous les albums qui ont fait à partir de 1963 jusqu'à 1969, mais les takes qui n'ont pas gardé, ce qui se dit entre les takes, le chicane des fois, les conversations avec George Martin, il y en a un qui se lève, il va me chercher un sandwich si c'est quelqu'un qui veut quelque chose, puis des fois, des longues conversations. Ça devait être tout le temps Ringo qui allait chercher des affaires. J'imaginais pas John faire ce que vous voulez tout à manger. Non, non, c'était vraiment quelque chose d'entendre ça puis je me sentais bien privilégié d'avoir ça. Mais il fallait que je prenne toutes ces affaires-là puis que je montre des histoires avec ça. OK. puis au début, j'étais contre vents et marées parce que les gens des Beatles, le producteur, George Martin, leur producteur depuis toujours, Paul, puis les Veuves, puis Ringo, il n'y avait rien d'entendu encore de ce que je faisais puis George Martin non plus, puis il avait peur. Il disait, bon, un humoriste qui va prendre les voix des Beatles pour niaiser avec, on n'est pas sûr de ça. Ça, c'était une idée de Dominique Champagne puis je faisais des choses puis tout le monde n'avait pas peur. Puis moi, un qui dit non parce que les Beatles, comment ça fonctionne puis avec les deux Veuves maintenant, un dit non, c'est non. OK, oui, oui. C'est une entente qu'un des quatre dit non, c'est non. Ça a toujours été comme ça, les Beatles. Fait que si il y en a un qui n'aime pas ce que je fais, ça ne passe pas dans le show. OK. Puis personne n'avait entendu encore. Puis à un moment donné, George Martin, le producteur, il a entendu mes affaires puis il est venu me voir. il est venu à Montréal, il est venu me visiter à mon studio et puis il a dit, regarde, j'aime bien ça mais je n'ai pas peur parce qu'il y a Yoko puis Yoko n'est pas drôle. Puis Paul, il dit, Paul, ça va. Puis Ringo, si Paul dit oui, Ringo dit oui. Il dit, le problème, c'est Yoko, tabarnak. Ça a toujours été pas mal ça. C'est ça. Ça fait que là, j'ai dit, bon, il faut faire plaisir à Yoko. Ça fait qu'on va mettre bien du John puis c'est ça. Ça fait que j'ai fait des scénarios de gars qui traversent la rue puis qui a trop de trafic, la traversée d'Abelo. Il essaie de traverser puis il y a trop de chars. Puis je suis allé enregistrer mes chars sur la 20. Puis je suis parti avec mon char avec un équipement de studio que j'ai branché sur mon allume-cigare pour vrai. J'ai ouvert ma vitre puis il y avait des passages de semi-remorques de chars qui passent à 120 km heure. J'ai tout enregistré ça. J'ai amené ça dans mon studio puis j'ai fait passer à vitesse variable puis j'ai monté un sketch avec les vraies voix des quatre gars qui essayent de traverser la rue puis qui se font des commentaires. « Oh, qu'est-ce que tu es de Tabarnak? » C'est bon! C'est genre... C'était vraiment un sketch. Ça marchait. Là, George Martin, il a entendu ça et il a dit « C'est ça. » Il a dit « Ça, on va faire écouter ça à Paul. » Puis Paul l'a entendu puis il a dit « OK. » Un qui était en Tabarnak, c'était Neil Aspinall, décédé aujourd'hui, qui était leur gérant. Un peu. Un peu. On dit que c'est George Martin, le cinquième Beatle, mais c'est un peu lui aussi parce qu'il a toujours été avec eux autres. Le roadie de tous les temps. L'ex-directeur de... Lui, il n'aimait pas ça. Lui, il disait non à tout. C'était le job, c'était de dire non, lui. Il disait non à tout ce qu'on lui présentait, mais à un moment donné, Paul l'a entendu puis il a dit « J'en veux. » Qui m'a sauvé, dans le fond, dans ce job-là, c'est Paul. Mais Yoko n'avait pas encore entendu. Et le 3 décembre 2005, on s'en va dans le quartier général du cirque. Et pour faire entendre mes affaires, il y avait Guy Laliberté, il y avait toutes les gangs du cirque, il y avait toute la gang des Beatles. Paul n'était pas là. Paul n'était pas là. On tombait à cœur. Paul n'était pas là. Mais lui, il m'avait déjà dit oui. Il avait donné son oui. J'avais le oui de Paul, mais il n'était pas là ce jour. Olivia Harrison, la veuve de George. Yoko. Yoko. T'as assis là. Ça doit être absurde d'être dans une pièce avec tout ce monde-là puis écouter tes affaires. Je me sentais comme une croppe de nez mais j'ai l'impression que tu me contes un rêve depuis tout à l'heure. J'y pense comme un rêve. C'est weird, là, oui. Aujourd'hui, je pense à ça comme un rêve. Ringo, as-tu fait comme toi? Il s'est-tu présentant en disant « Hi, I'm Ringo? » Ringo, j'ai reçu un e-mail. OK. Il était bien enthousiaste. Lui, il aimait ça. Il a fait des déclarations à la presse sur ce stuff-là. Il a bien dit ça. J'étais vraiment content. Mais je n'ai pas vraiment côtoyé les deux Beatles plus les deux femmes. Parce que le punch, c'est que Yoko a vu ça. Elle était avec Olivia. Ils se sont regardés tous les deux et elle a dit « I like it ». Elle a dit « John aurait aimé ça ». C'est ce jour-là que mon produit a été accepté. Le 3 décembre 2005, je suis allé m'acheter une caisse de douze et une cuisse de dingue. Une cuisse de dingue? Elles sont grosses. C'est aux États? C'est ça, son Yoko? Non, je n'étais pas aux États. Ça s'est passé à Montréal. Je suis retourné à mon studio avec ma caisse de douze et ma cuisse de dingue. Je divorçais à ce moment-là. J'étais tout seul. D'où le repas de base. Oui, c'est ça. La célébration la plus triste. Yes! J'ai réussi pour une cuisse de dingue. Était-tu cuite, au moins? Je l'avais raté. Elle n'était pas terrible, mais j'étais tellement content. La douche, je l'ai bu au complet. À partir de ce moment-là, c'était comme le vent dans les voiles. J'ai fait 125 sketchs. Il y a huit qui restent, cinq qui tournent puis trois pour dépanner. Parce qu'au cirque, il y a toujours des numéros pour dépanner. S'il y a une panne de quelque chose, il y a un câble qui tombe, il y a trois morts sur la scène, ils mettent un petit film. Ils mettent du pérusse pour ramasser les cadavres! Là, t'entends... T'entends des sketchs du mot. Il passe le balai sur un cadavre sur Saint-Néan. T'as une madame qui essaie de mettre l'eau de Javel pour essuyer le sang. Ça a été extraordinaire, cette expérience-là. Mais ça, c'est le genre d'affaires que tu ne refais pas deux fois. T'sais, t'as fait ça puis t'as pas, mettons, les classes L qui t'appellent après pour faire la même chose avec leur groupe parce que... T'as pas... Parce que, premièrement, il n'existe plus. Ben non, il y a ça. Je viens d'y penser. Puis c'est des commandes spéciales. Ça, ça ne se représente pas. Toi, t'étais-tu plus jeune? T'étais-tu plus... Parce que le monde était soit Beatles, soit Elvis? T'étais plus Beatles? Oui, oui, j'étais plus Beatles. Plus Beatles que Stones. J'étais Stones aussi. OK. Stones, c'est tellement extraordinaire ce qu'ils ont fait dans les premières années. Il y avait tellement des compositions fantastiques. J'ai débarqué un peu par la suite. À partir de Miss You, j'ai commencé à débarquer un peu. J'étais plus Beatles, effectivement. Mais Elvis, ben j'ai tout aimé. Moi, jazz, rock, tout. Je mangeais tout. Mais d'avoir... C'est ça, d'avoir... T'sais, le soir, on t'a envoyé ça puis tu savais que, mettons, à soir ou demain ou cette semaine, Paul McCartney va écouter mes affaires, tu dois redevenir comme un enfant. Tu dois dire, il y a quoi d'absurde que Paul McCartney écoute mon travail. T'es en train d'approuver mon stock. Oui, c'est drôle. Non, je capotais. Je capotais vraiment. Le plus capotant, c'est ma première rencontre avec George Martin. Qu'est-ce que tu dis à ce gars-là? Salut! T'sais, c'est le plus connu des producteurs au monde. Il n'y a pas un musicien qui ne connaît pas George Martin. Qu'est-ce que tu lui dis? Fait que j'étais aussi gelé que les gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Je suis à côté de même. Bonjour. C'est lui qui a engagé la conversation. Il a fait deux, trois jokes. C'est lui qui m'a... C'est comme un bon père, mettons. Mais comment c'est arrivé que t'as fait le montage? Qu'est-ce... C'est demi... Ah, ça, c'est une drôle... Mais là, je ne veux pas prendre toute la soirée, mais c'est parce que c'est une drôle d'histoire. C'est que j'ai fait un sketch qui s'appelle L'émotivité et la raison pour le Québec et pour la France. Puis il y a des Français qui ont entendu... C'est une drôle d'histoire. Il y a des Français qui ont entendu la version que j'ai faite pour la France puis ils ont décidé de faire un cartoon avec en animation 3D. OK. Puis ils nous ont averti est-ce qu'on peut avoir les droits? Ben oui, certains. On était honorés qu'ils fassent ça. Puis ils ont fait un mot du beau cartoon. Ça s'appelle Cortex Academy. Ça peut être vu. J'ai une chaîne si le gars il plogue ses affaires. Je vends aussi du fromage. de la sauce. J'ai de la sauce. C'est un peu... Ça s'appelle Cortex Academy. Vous allez Pérus Cortex Academy sur YouTube. Vous allez le voir. Puis ça, ça a gagné 12 prix. Et donc, Dominique Champagne qui avait la job de faire le show Love avec le Cirque du Soleil puis les Beatles étaient avec un producteur, un coproducteur du spectacle. Je ne sais plus qui exactement. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Et ils ont assisté à une projection exemple des dernières choses qui se faisaient en animation puis tout ce qu'il avait gagné de prix. Puis ça, c'était à Los Angeles. Et le film des Français passait là. Et Dominique Champagne voit mon film. Il reconnaît mes voix. Puis là, il dit au producteur « C'est pérusse, on le connaît. » Puis moi, je ne savais pas que je jouais là. Puis là, il voit ça puis il dit « Ça me donne une idée puis on va l'appeler nutété de ces Français-là qui auraient fait le cartoon qu'il a joué un jour à Los Angeles trois ans plus tard. Nutété de ça, je n'avais pas de job. » C'est fou pareil, quand même. Il faut que la bonne personne soit à la bonne place à ce moment-là. La vie est 99% ça. Fait que si un Français vient vous voir puis qu'il vous dit « Ton sketch sur l'émotivité de la raison, dites tout de suite « Oui. » Puis ça, c'est vraiment un coup de lock mais ce n'est pas un coup de lock. C'est un coup de lock mais ensuite, il faut assurer. C'est sûr que j'aurais pu me péter la fiole. Ça a mal commencé. C'était « Non » tout le temps. J'étais contre « Vans et marées » puis ça a mal commencé puis j'étais triste un peu au début puis je me demandais « Peut-être que je fais tout ça pour rien puis ça ne passera pas puis Yoko va dire non. » Mais même si tout le monde avait dit non, juste le fait d'écouter ces bandes-là, ça vaut quasiment la peine. Boy, boy. À partir de 1963, les gars qui s'ostinent, ils font Love Me Do aussi, ils arrêtent. C'est toi, c'est toi qui as fait l'erreur. C'est comme capoté. Il y en a-tu qu'en les entendant, tu t'es dit « Ah, je ne savais pas qu'ils étaient de même ou ça juste... » Je n'ai pas eu de grosses surprises mais les gars fumaient en simonac sur Robber Soul. Ils fumaient beaucoup de potes. Puis tu les entendais, surtout John. John, il fumait carrément dans le micro. Ça, c'était vraiment drôle. Puis les gars, ils étaient tellement gelés que pendant Robber Soul, à un moment donné, ils se sont mis à chanter des thèmes d'émissions de TV, de marionnettes. Tu sais, les Sentinelles de l'air? Puis les Marina... Toi, t'es trop jeune. Mais c'est tout des... Ils chantaient ça puis ils commençaient à déconner puis t'entendais George Martin dans le talkback dire « Hey, les gars, on a un disque à faire, simonac, les gars continuent à niaiser puis se rappeler des souvenirs. » Puis t'entends tout ça. Puis j'avais ça puis à un moment donné, j'ai fait écouter des affaires à George Martin puis il dit « Peux-tu m'en faire une copie? » Je ne me souvenais plus de ça. Puis il était assis là puis il y avait des affaires qui ne se souvenaient plus puis ça le faisait capoter dans le sens de ça. Il dit « Peux-tu m'en faire une copie? » J'ai dit « Je pense que tu as le droit de l'avoir. » Fait que tu ne l'as pas envoyé chier. Ah, il faut que je prenne juste encore. Dernière minute puis je m'en vais. Mais non, mais c'est intéressant. À un moment donné, j'étais dans un ascenseur parce que George Martin et son fils étaient dans le studio d'en bas. Là, on est au Mirage à Las Vegas. Puis j'avais sur un DVD une track manquée de « I will » sur l'album blanc parce que George Martin m'avait demandé « T'as-tu ça dans tes affaires? » George Martin te demande « T'as-tu ça? » « Oui, je l'ai. » Fait que j'y fais une copie puis je prends l'ascenseur et il m'a porté ça dans un studio dans la cave puis je suis dans l'ascenseur du Mirage. Puis il y a un gars avec des lunettes fumées. Puis il est bâtié avec des lunettes fumées. Un gars athlétique. Puis là, je le reconnaissais. Je pensais le reconnaître mais je n'étais pas sûr de qui c'était. puis je dis là, il dit j'avais ma carte du cirque il dit « Tu travailles avec le cirque? » « Tu vois, je suis sur le show. » « Tu le show des Beatles? » « Oh, c'est vrai. » « Oui. » « Qu'est-ce qu'il y a sur ce CD-là? » « Ah, c'est une track ratée de « I will » des Beatles. » « Quoi? » « C'est vraiment que t'as ça. » Il me parlait en anglais je ne comprenais pas tout. Je ne suis pas extra je ne suis pas comme toi en anglais. Puis à un moment donné je dis « Je vous reconnais vous. Ça se peut-tu? » Il a l'air, c'est lunettes fumées. Il me dit « Hello. » « Yes. » « Yes. » « It's probably me. » Mais sauf que je ne savais pas c'était qui. Je dis « Oh, I'm so proud to meet you. » Mais je ne savais pas une crise de minute c'était qui. Je n'ai jamais su. Il commence à me jaser. J'espère qu'il ne me demandera pas de le nommer. Finalement, j'ai su que c'était un joueur de football américain. Mais puis je ne connais pas le football fuck all. Mais tout le long j'étais là j'espère qu'il ne me demandera pas. En tout cas, j'ai fait une anecdote incroyable. T'as-tu après googlé pour voir c'était qui? Parce que c'est dur de savoir c'est qui par après. C'est quelqu'un à la sortie de l'ascenseur. Je suis allé voir quelqu'un et je me dis « C'est qui ça? » C'est un joueur de telle équipe. Il est connu en tout cas. Je ne sais pas si c'est lui qui truquait les ballons. Il ne ressemblait pas en tout cas. Tu dis que tu reconnais quelqu'un mais tu n'as pas son nom. Tu as l'air d'un hostie de cave en tout cas. Mais au moins tu n'es pas allé. Ça c'est une erreur que souvent le monde font. Moi ça m'est arrivé une couple de fois le monde tu vois qu'ils ne te reconnaissent pas vraiment puis là ils se mettent à raconter « Je t'ai vu » puis ils nomment une émission que tu n'as jamais faite. Puis là tu te dis le premier coup tu fais « Non, je n'ai jamais fait ce show-là » puis « Non, non, non. Tu étais bon. » Puis après moi j'abandonne tout le temps. Je fais « Ah bien merci, c'était le fun d'en faire. » Oui, c'est plus facile. Ben oui. C'est plus facile d'abandonner. Ben comme il y a bien du monde qui a vu mes shows. Oui. Ah oui, le monde te dit ça. Ben on va te voir la soirée. Wow. On va te voir la soirée. À tantôt. À tantôt. Mais oui. Ah c'est ça. Mais là, Christophe. Non, non, c'est arrivé en masse qu'il y a des gens qui aient vu mon show. Mais ça, ça se comprend. À un moment donné j'avais les mêmes cheveux que François Morency. Vous avez le même nom aussi. Puis on avait le même nom puis tout. Puis ça peut, tu sais. Puis à un moment donné on avait un peu, tu sais, mettons, en ombre chinoise, là. De dos. De dos. Pas de lumière, rien. Puis après la fin du monde, on aurait pu se ressembler un peu. Oui. Mais peut-être aussi juste le fait de voir, mettons, tu sais, comme le gars-là hommage qu'il y a eu pour toi. Oui. Tu sais, peut-être eux autres se disent « Ah, ça doit être ça. Il doit faire ça en tournée. Tu sais. C'est ça. Corinne avait fait les recettes à Pierrette. Ah oui. Puis je suis tellement excitée de faire ça. Parce que moi, je suis vraiment une fan finie, en plus. À rentre sur scène, je riais déjà. Elle ne m'a même pas encore ouvert la bouche. C'était tellement tordant. Elle la faisait mieux que moi. C'est ça qui arrive. C'est que quand des gens de qualité présentent tes affaires, tu trouves ça meilleur que quand toi, tu es fait. Tu es content, mais tu rentres chez vous en broyant. Je suis un assis pourri, finalement. Je ne suis même pas capable de faire ça sur scène puis eux autres, mais c'était un beau galo. Ah, c'était fun. En tant que fan, j'ai regardé ce galo-là. T'entendais le monde dans la salle fébride. Ça disait une réplique en même temps. Il finissait une phrase. C'était capoté. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en galo de même. Puis c'était vraiment un honneur de jouer à Pierrette. C'est mon chum qui était script-éditeur. Oui, c'est son chum qui avait tout mis ça en scène. C'est ça. Puis moi, je suis une fan vraiment beaucoup puis là, je l'avoue, j'ai comme 2000 capsules téléchargées illégalement qu'il n'y a pas ses albums. À cause de ça, j'ai du mal à nourrir mes enfants. Voilà. C'est pas moi qui ai ça téléchargé. C'est quelqu'un qui m'y a donné. Mais bref, j'arrive. C'est toujours quelqu'un. C'est ça. Veux-tu, je te dis, c'est qui? Oui, non. On te le dirait tantôt. C'est pas fin de le dire en non. C'est quelqu'un de connu? Non. OK. Non, pas du tout. Non, mais il va être connu en STI. Oui, voilà. Il y a longtemps, il m'avait donné des capsules. Puis bref, moi, recette à pierrette, j'adorais, j'adorais ces sketchs-là. Puis elle est toujours en crise après l'autre qui n'a pas de nom d'ailleurs. Elle s'appelle l'autre. Oui, c'est vrai. On ne lui a jamais donné de nom. À quel point c'est un personnage secondaire? C'était Léa. Oui, exactement. Léa de la Brèche d'or qui a joué. Puis là, j'ai tout écouté recette à pierrette. J'ai dit à mon chum, j'écoute, moi, là, tu mets ce que tu veux dans le sketch, je vais te dire mes répliques préférées. Mais il faut absolument que je fasse que tu es juste une petite vache niaiseuse qui se passe bien cute, qui arrive à retard, pas quoi faire, qui parle dans l'eau des autres. Ça, c'était la phrase que je voulais absolument dire. C'est super long, mais finalement, j'ai eu mon veto puis j'ai eu plus à faire. Fait que j'étais bien laissée. Tu l'as envoyé, en Simon. C'était vraiment... Ah, j'ai eu du fun. C'était un show, c'était un party comme pour tout le monde. C'était vraiment... Je peux-tu partir à broyer ou autre? Mais ça, oui, ça doit être vraiment émouvant de voir ça quand ils te font... C'est beaucoup à prendre pour une personne. C'est beaucoup à prendre pour un cœur parce que, premièrement, c'est tous des super pros qu'il y a ça à la scène, que tu admires. C'est des gens que tu admires, que tu admirais même dans le cas de Corinne les plus jeunes, mais il y avait des gens que j'admirais même avant de faire ce métier-là. Puis là, je voyais tous vous autres jouer ça parfaitement, sans erreur, drôle et tout. Puis c'est tout inspiré de ton stock parce qu'il y avait des bouts de mes répliques, mais il y avait des bouts écrites, notamment par ton chum puis par vous. Puis tout était parfait. Puis c'est beaucoup à recevoir. Puis là, les gens qui applaudissent, qui crient, puis tout. Puis évidemment, tu as le spot sur toi en tant qu'actéristique. Moi, tu es le seul qui est allumé dans la salle. C'est ça. Tu as juste un spot sur toi. Puis mon fils, Jaco, qui avait six ans à ce moment-là, s'est endormi sur sa chaise. Oui. Puis ils l'ont mis, en gros, il était brûlé. Ils l'ont mis sur l'écran géant, en train de perdre. Mais lui, il trouve ça drôle. Il l'a bien pris. Mais vraiment, c'est beaucoup à recevoir pour une personne. Le tien est passé depuis déjà dix ans, je pense. Moi, c'était supposé être l'année prochaine, mais là, je pense. Mais finalement, ils vont faire Éric Salvaille à la place. Ça va être Éric Salvaille au lieu de voir. Ils vont passer avant puis après ça... Mais ce qui est drôle, c'est que quand on va faire l'hommage de Mike, on va regarder les textes puis on va dire, je vais-tu vraiment dire ça dans le micro? Parce que Mike ose ce que toi et moi, on n'osera pas. Tu sais, quand je suis allé voir ton show, je voulais amener mes enfants. Oui, tu voulais amener tes enfants. OK, il y a vraiment une conversation qui a eu lieu là-dessus. Oui, il m'a dit ça puis tes enfants, ils étaient-tu malades? Non, finalement, ils étaient trop fatigués puis tu sais, bon, finalement, on les a fait garder. Peut-être un manque de B12 que tu as fait ça. Oui, je ne joue pas au B12. Puis là, finalement, on est allé en couple, mais quand on a vu, parce qu'à la télévision, il y a Mike Ward TV, sur scène, il y a Mike Ward scène. Puis le Mike Ward scène, il est triple pissant, mais watch out le langage. Puis si j'avais amené mes enfants, j'aurais passé la soirée à leur expliquer des affaires. puis j'ai tellement ri comme un malade. Mais effectivement, un hommage à Mike, j'essaie de l'imaginer. Les gens qui vont aller faire un hommage à Mike, c'est quelque chose. Non, ça passe pas à la télé. Je suis sûr que ça peut passer à la télé. Tu as plein de jokes qui passent à la télé. Mais tu as une version de la télé. Mais il y avait, ils ont fait un, ce n'est pas un hommage, mais tu sais, l'émission préal n'a pas envoyé de fleurs. Puis il y avait Jean-François Brault puis Marie-Ève Janvier qui ont chanté des répliques de jokes que je faisais dans les années 90. Ça, c'est drôle. Les punchs tout le temps. Tu sais, le mot « truit » revient aux 4 secondes. Mais tu sais, c'est drôle de voir un petit couple parfait comme eux autres chanter. Mais ils sont funnés. Mais ça, j'ai ri. Puis en le voyant, j'ai fait « Ah, fuck! » Ça, ça serait un bon numéro de gala. Mais tu vois, c'est juste d'interpréter, dans le fond, ce que tu dis d'une façon de le mettre en hommage. Puis prendre quelque chose. Même, je suis quasiment déçu de jamais avoir eu ce flash-là quand j'anima un gala. Ah oui? Que tu sais, surtout à ce temps, les galas, comme à Québec, il faut que tu fasses 4 numéros. Puis 4 numéros, c'est gros pour une soirée. Puis avoir eu cette idée-là, c'est parfait. Oui, parce que c'est pas toi qui le fais. Oui, c'est ça. Tu fais « Hey, mon numéro, c'est eux autres. » C'est ça. Moi, je suis en arrière puis je check mes messages textes. Tu es un spécialiste. C'est une autre chose que je trouve le fun au Québec, c'est qu'on a des spécialistes. Mike, c'est un spécialiste. Moi, j'arrive sur scène, j'essaie de faire des choses comme Mike. Je serais pas capable. J'ai pas la spécialité. Puis c'est même pas une question de censure. Je serais capable de dire « J'en dis des fois des grosses cochonnées. » C'est le fun. J'aime ça. Tu sais, les jokes de marde, j'aime ça. Une fois de temps en temps. Puis on finit toujours par en sortir une. Puis il y a encore moyen d'être original là-dedans. parce qu'on pense « Ah, on a fait le tour de ces jokes. » Non, on a jamais fait le tour de ces jokes-là. Les jokes de fesses, puis de marde. Il y en avait avant Internet, puis après Internet. Ce n'est plus les mêmes. En tout cas, bref, on va parler juste de ça jusqu'à la fin de la soirée. Mais je ne serais pas capable de le faire aussi bien que toi. Ça, tu as-tu déjà pensé faire comme un album gris-voix ou... Oui, oui. Oui. La réponse, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé finir la question. Non, non, non. Il y avait-tu un complément genre « As-tu changé de plus divers ? » C'était pas mal ça. OK, bien oui, j'y ai pensé, mais vraiment y aller au bout puis appeler ça pour adulte. Appeler ça pour adulte parce que j'aime ça, ces jokes-là. Maintenant, j'ai une étiquette. On m'étiquette un peu comme tous âges et tout ça. Oui, mais pourtant, tu as quand même des trucs assez crunchy. Oui, c'est vrai. Les chansons grivoises. Ça, c'est le fun. C'est le fun de chanter des chansons grivoises. Les seuls commentaires négatifs que j'ai pu entendre dans ma vie, c'est quand je suis allé un peu trop fort là-dedans. Oh oui, j'ai déjà eu des commentaires. Ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, j'ai besoin de faire ça parce que ce ne serait pas complet, moi, un album ou un sketch si je n'avais pas une fois de temps en temps le loisir d'en lâcher une salasse. Premièrement, je trouve ça drôle qu'il existe un langage ordurier. Ce n'est pas deux fourmis qui se communiquent par leurs antennes. Je suis sûr qu'ils s'envoient des tabarnakles et des choristes. Hostie de vache de Christ. De même. J'en suis sûr. C'est qu'on le fasse humain. Moi, je trouve ça drôle qu'il existe un langage sortier et que quelqu'un se mette à genoux dans le coin parce qu'il a mal parlé. C'est possible de mal parler. C'est drôle en soi, je trouve. C'est ça. C'est tout ce que j'avais. Mais ça, ça devait être les plaintes que tu as reçues. Ça devait être quand ça passait à la radio et non sur tes albums vu que... Quand tu achètes un produit, je pense que l'artiste peut faire vraiment ce qu'il veut. Mais à la radio, il y en a... On dirait qu'il y a du monde qui ne comprenne pas que s'il y a quelque chose qui te choque, changer de poste, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Une seconde que tu n'as pas aimé ça, reviens-en. Ou tu sais, je l'écoute depuis 30 ans, il me donne deux minutes par jour gratuit depuis 30 ans puis il y a 10 secondes que je n'ai pas apprécié, je vais y écrire. Je vais... Effectivement, ça va là et avec les réseaux sociaux, ça va encore plus là. Et il y a un téléphoniste qui reçoit les appels pour TVA qui m'a déjà raconté que les gens appellent pour se plaindre de l'habillement de quelqu'un. Ah oui? Ils appellent pour se plaindre de la coiffure de quelqu'un. Non, mais c'est vrai, à un gars de soir, il y a quelqu'un qui a déjà écrit « Hey, les bottes de la chroniqueuse Corinne sont laides en tabarnac. » Il écrit ça. Il écrit ça. Il y a quelqu'un qui a pris le temps dans sa vie de dire... Les autres changés, par exemple? Non, puis aujourd'hui, je ne les porte et le monde les trouve belles. Ben oui, ben oui. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que je les ai qui ne sont plus belles. Non, non, puis les 15 trous qu'il y a dedans ne changent rien. Ben voilà, exact. C'est pour mettre les lacets, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Les commentaires... Moi, il y avait un employé de Radio Cannes qui m'avait dit que Guylaine Tremblay recevait des lettres pour son personnage d'Unité 9. « Hey, Marie, je vais t'attendre devant la prison. » Puis là... Oui, mais il y avait le courrier sur le site d'Unité 9. Tu pouvais écrire au personnage. Ah, tabarnak que c'est... Tu cherchais le trouble, ça. Je ne sais pas. Vraiment dire à des schizophrènes... Ben oui, je sais. Tu as un message pour Marie Laberge. C'est une trappe... Ah non, c'est une trappe à légèreté mentale. C'est comme si... C'est comme si Radio Cannes avouait que... Oh, regarde. Nous autres, notre public cible, c'est des hosties d'imbéciles. Mais non, mais... C'est qu'il y a des gens vraiment qui écoutent la télé. Tu sais, c'est pour ça que sur le TV Hebdo, mettons, il y a un spécial « Qu'est-ce qui en est arrivé avec vos téléromans? » Puis là, tu regardes, c'est pas la vie de quelqu'un, là. C'est genre « Telle personne va arriver telle affaire. Oh, mon Dieu! » Ben oui, c'est un personnage, c'est-tu? C'est ça qui me surprend. Fait qu'il y a ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont tellement impliqués là-dedans que ça devient de leur vraie vie. Je pense. Oui, oui. Puis un acteur qui a joué quelque chose de heavy... Ah ben oui, comme Séraphin, mettons. Comme Séraphin. Germain Eoud m'avait raconté qu'il avait joué un violeur à un moment donné puis que ça lui a donné de la misère pour trouver des rôles par la suite. C'est fou, hein? À cause que tout le monde l'identifiait à ça. Puis que c'est pas évident. C'est ça. Puis j'aimerais que tout le monde pleure un peu. Comme, s'il te plaît. Dans l'original de l'horreur, l'enfant martyre, la marotte, je pense, elle s'est suicidée après. Ou ça, peut-être que j'ai inventé ça comme l'affaire de toi. Ça se peut que ce soit une rumeur. Moi, c'est que des rumeurs que j'invente. La madame, elle est comme... Finalement, elle t'écrit, elle dit, je m'étais pas suicidée, mais à entendre ton podcast après ça, je suis en train de me crisser en bas du pont. Et d'ailleurs, je suis en train de tomber. Ah! Flouf! Flouf! Non, mais ça se peut, ça se peut. Écoute, dans le film The Shining, c'est mon film favori à vie, The Shining, de Stanley Kubrick. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui! The Shining, réalisé par Stanley Kubrick à partir d'une nouvelle de Stephen King. Il y a Shelley Duval qui jouait la femme de Jack Nicholson qui était en train de virer zinzin dans le film et qui veut tuer tout le monde à coups de hache. Elle a eu des problèmes de santé mentale à la suite de ce film-là. Elle a été... À cause du tournage ou en voyant? À cause du tournage. Du tournage, oui. Moi, je pense que ce n'était pas facile comme tournage. Ça a l'air que ça n'a pas été facile ni pour M. Nicholson que j'appelle monsieur parce que... C'est son prénom. C'est quand même lui qui m'a payé. Non, non, je ne sais pas. Mais c'est son prénom. Il s'appelle le même, M. Nicholson. C'est ça, mon chien. Elle s'appelle comme ça. Puis là, à un moment donné, il peut arriver que tu joues un rôle et que ce ne soit pas facile psychologiquement. Voilà. Il y a juste nous qui nous en sortons si bien. C'est ça qui est... Tu sais, quand tu es acteur au point que tu deviens un personnage et que ça fuck ta vie, ça doit te faire chier quand tu vois d'autres acteurs qui font... Bien, moi, je prends juste, je change ma voix et j'apprends des textes. C'est pourquoi tu ne l'incarnes pas autant. Tu sais, je ne sais pas si vous avez suivi la série Extras de Ricky Gervais. Non, pas encore, mais j'ai le coffret. Il faut juste que je me lance. Moi, je connais quelqu'un qui nous a entendu parler. Voilà. Mais il y avait une scène puis l'acteur essayait d'expliquer. C'était le genre de professeur dans Harry Potter qui expliquait à Ricky Gervais ce qui était comme, je vais t'expliquer de quoi, là? On fait sable. Je ne suis pas vraiment un... je fais zéro magie, tu sais. Juste, je fais semblant. Il me donne un petit costume puis là, tu es en train de me dire, oui, tu fais semblant que c'est étudié. C'est eux autres qui écrivent tous mes mots en plus. Il y avait quoi de... En tout cas, moi, ça me faisait bien rire. On est loin d'un humoriste en même temps. Oui, oui, oui. Tu parles d'un magicien coq à l'âne ici. Il y a un magicien à TV qui a donné tous les trucs de magicien. Oui, je sais. Puis il a mis tout le monde en crise. Le magicien masqué dans le test. Je pense que oui. Je pense que oui. Il a donné toutes les trucs. Il a fait un show, je donne des trucs. Il y a Penn & Teller qui font ça à Las Vegas, mais il laisse quand même un mystère. Est-ce que je suis cultivé en magicien? Vraiment? Il y a juste Alain Choquette, je ne le connais pas. Non, non, ce n'est pas vrai. Je le connais très bien Alain. On le salue. Ce gars-là, il a été menacé de mort par tous les magiciens. Parce qu'effectivement, il y a des trucs qui sont intéressants. Mais la magie, en plus, on dirait qu'il y a quatre trucs qui reviennent mais modifiés. C'est pas mal tout le temps. À peu près la même affaire, mais c'est la mise en scène qui change. Ça devait être ça qui les faisait chier. C'est le procédé, dans le fond. C'est le procédé qui est le même et qui dénivelle ça. C'est comme si nous autres, il y avait l'humoriste masqué qui disait je vais vous apprendre une règle de trois. Tu fais une règle de trois? On était comme mon tabarnak! Puis là, il n'y a plus aucune règle de trois qui fonctionne après. Les callbacks, j'avoue. Il n'y a plus personne qui comprend ça, l'arroseur arrosé. Il y a les temps modernes, on ne scie plus une femme en deux. Maintenant, on utilise ce petit appareil Starfree, n'est-ce pas? Il faut que tu en mettes toutes dedans. On la mandoline aussi. La mandoline. Ça, ça serait impressionnant. Tu soulèves... La mandoline? Il y a quelque chose? Instrument meurtrier. Oui, vraiment. Je ne sais pas, hein? Ça, c'est l'instrument le plus dangereux qu'une cuisine puisse avoir. Oui. Tu es à peu près sûr de retrouver tes doigts dans ta salaire. Oui. C'est comme... Parce qu'il y a un petit engin pour te protéger. Personne ne prend ça. Il ne va même pas jusqu'au bas. Tu dresses à peu près ça de ta pomme. Tu es comme... Oui. Il va avec le pouce. Oui. Puis c'est les couteaux les plus tranches. Parce que pour que tu prennes un cocombre... Excusez-moi, il faut que je donne le détail. Tu prends ton cocombre puis tu fais ça de même puis ça coupe parfaitement. C'est parce que ça coupe en astille. Ah oui. Puis arriver au pouce... Parce qu'elle, ce moment donné, elle n'a pas été dotée d'une intelligence qui fait qu'il n'y a plus de cocombre, c'est rendu le pouce à cette heure. Puis toi, des fois, tu vas vite un peu puis tu es victime un peu du fait que ça n'a pas été programmé genre à l'épreuve des pouces. Mettons genre un signal laser qui fait que le pouce s'en vient. Ça n'existe pas sur une mandoline. Tu peux-tu faire une mandoline parlante d'une future capsule? Ça devrait exister puis elle dirait... Attention! Après ça... C'est ça qu'elle traite. Ben oui. Hé, Yann, ça fait combien de temps qu'on roule? Une couple de semaines, hein? Oui. Ça fait... Une heure et quarante. Fait qu'on va aller avec les questions. Est-ce que vous voulez des questions du public? Oui! Oui, oui, oui. Si vous avez... À condition que j'aille la répondre. Soit... Ben, vu que tu es proche, on va commencer avec toi. Dis ta question dans... Oui, la question pour M. Pérus. J'en sais que tu nous parles de ton nouvel album qui s'en vient. Qu'est-ce qui a fait tes choix de ton best-of? Oui. Ça a été très, très douloureux. Merci pour la question. Ça a été très douloureux parce que tous mes albums sont des espèces de best-of d'une année de travail. Puis c'est déjà... C'est difficile à choisir parce que, bon, les bouts plates sont faciles à acheter. Il y a des bouts que je discarte facilement quand je fais mes écoutes. Mais le plus long, c'est de faire l'écoute. Puis là, j'ai écouté tous mes albums puis j'ai essayé de pogner des bouts. J'ai pas copié-collé des sketchs. J'ai rejoué d'un sketch, j'ai coupé, j'ai ajouté des choses inédites qui sont pas sur les albums. J'ai remixé des tunes en enlevant des bouts. J'ai trituré ça. J'ai bisouné ça. J'ai fait ça. C'est pas vraiment... C'est un best-of, mais il a été patenté pas mal. T'as-tu quelqu'un qui fait l'écoute avant toi ou, tu sais, toi, t'écoutes vraiment tout, tout, tout? Il y avait du gang. Il y avait du gang. Ça se dit bien. Il y avait du gang. Tu sais, mon gérant, Pierre, mon frère était là au début. À un moment donné, à partir d'un certain temps, c'est moi qui m'occupais tout seul d'écouter tout ça. Les sept, huit derniers disques. Puis le plus long, c'est vraiment d'écouter. Parce que t'écoutes... Tout le monde me dit que ces albums-là sont écoutés en auto. Écoutés en auto pour des voyages. Puis, donc, je les écoute en char. Tu te promènes en char? Je te promènes en char. C'est pas très écologique jusqu'à date, mais là, j'écoute ça. Puis là, je dis, bon, OK, je retiens des choses. Ça, c'est un moche. Ça, c'est un moche. Bon, c'est un album d'une heure et quart. J'ai à peu près 14 heures de stock. Tu prends-tu des notes? Oui. OK. Fait que tu chauffes, tu prends... Non, le dictaphone... Non, mais je fais pas tout ça en char. Je fais ça en studio aussi. En taxé aussi. Ce qui est long, c'est que... Ça prend des dépenses pour l'impôt. C'est ça. Les endroits sont pas mal toujours les mêmes. La plupart du temps, c'est plus dans mon studio. Mais quand j'écoute ça puis que je veux garder des bouts, OK, ça, je le garde, ça, je le garde, je le garde. Là, je laisse ça là. Comme un chef cuisinier qui met son affaire dans le frigidaire quelques jours pour que ça vieillisse. Ou un luthier qui fabrique un violon, il faut qu'il laisse vieillir le bois quelque temps. Là, je réécoute ça. Là, je dis, comment j'avais gardé ça? C'est une marde, ça. Et on fait un deuxième tri. Trois semaines plus tard, un troisième tri. Et puis là, on réécoute souvent, 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 souvent. À un moment donné, on se ramasse avec la question douloureuse de, OK, il me reste encore deux heures et demie. Mon album, il faut qu'il dure une heure et quart. Il faut que je coupe une autre heure et quart. Et j'aime tout mon deux heures et demie. Ça, ça fait chier. Ça, c'est le bout vraiment que je trouve dur parce qu'il faut que je... Je pourrais faire... Tu demandes-tu la vie à quelqu'un ou tu l'as, tu restes... Je suis supposé appeler notre ami Pierre et tout ça. Mais c'est pas dans le fun d'appeler Pierre. Non. Il est vulgaire au téléphone. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pas vrai. Il faut le faire, Pierre. En plus, il n'existe pas. Ça aide pas à appeler quelqu'un. Ben, c'est ça. Quand j'écoute ça, à un moment donné, je finis par me faire une idée. Non, il faut que je me fasse confiance parce que je sais, j'ai un orgueil, c'est que... Mettons que je vous appelle. Là, je vous fais écouter tout ça. Ben, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez me le dire? Ben, je pense ça, je pense ça. Ah, merci, merci. Ben, là, je vais le voir le lendemain, je vais faire à ma tête pareil. Je vais faire à ma tête. C'est comme ça que je travaille. Mais le plus long, c'est d'écouter. Faire l'album, une fois que tu as fait tes choix, tu fais ça de même. J'espère que le monde va être content. Mais c'est la longueur de faire un album, c'est d'écouter. Parce que faire les sketchs, j'ai fait toute l'année. Ils sont déjà faites. Ils sont faites. Je les ai faites toute l'année. Mais les écouter, c'est une crise de job. C'est genre, ah, j'aime-tu ça ou j'aime-tu pas ça? Ben, c'est comme, je sais pas si tu as eu à le faire, mais admettons, tu sors une captation de ton show, il faut que tu écoutes la captation, ce qui est la chose la plus dégueulasse du monde. J'haïs tellement m'écouter. C'est dégueulasse. C'est vrai, hein? Ben, c'est pas... Moi, je viens de commencer. Toi, tu viens de sortir une captation en plus. Oui, j'ai sorti cet été, moi, puis il a fallu que je l'écoute. D'une chance, les shots étaient belles parce que j'avais pas eu de fun. Dans les angles de caméra tableau, j'étais comme, ah, c'était le fun qu'est-ce qu'ils ont fait avec la girafe, mais moi, à chaque fois, je parlais, je me disais, mais t'es ça, grosse conne. C'est vraiment... C'est épouvantable, ça, regarder. Fait que t'as pas le choix de te taper ton heure et demie puis de mettre des pause rewind. T'as pas le choix de le faire. Oui, oui, oui. Moi, c'est l'affaire. Mais ça, faire... Qu'est-ce que toi, tu fais... C'est long, là. C'est comme si un band faisait... OK, on a composé 300 tonnes pour sortir un album. C'est ça. Oui, c'est assez douloureux puis il y a aussi que j'ai joué dedans puis j'ai changé des affaires. Il y a des choses d'un tome 2 où j'ai trouvé des bloopers. Ah oui? J'ai trouvé deux bloopers. T'as mis dessus? Je les ai mis. Mais je t'en veux une excité. Je n'ai rien que deux. Très hâte, d'entendre ça. Tu sais, j'avais... Puis je me souviens de les avoir regardées puis tu sais, j'ai manqué ma réplique. J'étais en tamarnak. Puis là, j'ai tout gardé ça puis je l'avais mis de côté. Je l'avais bouncée sur un autre bout du tape puis je ne me souvenais plus que j'avais fait ça puis là, j'entends ça. J'ai dit, hey, j'ai blooper. Donc là, TVA. Toi, toi, t'en as vendu combien d'albums? T'as pété le million? Oui, ça approche le 2, là. Oh, shit! Ça approche le 2. Ça n'a aucun bon sens, ça. 2 millions? Ça n'a aucun bon sens. C'est au Québec... Imagine si j'avais eu l'argent. Mais au Québec, les seuls qui ont vendu plus que toi, c'est Céline, à peu près. Céline, je suis à peu près avec C'est Kuo et avec Éric, la pointe. Éric a vendu beaucoup, lui aussi. Il a bu aussi, beaucoup. Oui. Peut-être qu'il me bat. Sauf qu'il n'a pas la goutte, lui, par exemple. Il n'a pas la goutte. C'est surprenant qu'il n'a pas la goutte. Ce n'est pas tout le monde qui a la goutte. Mais la goutte, c'est... Thomas, les extrémités, puis lui, avec ses bagues, peut-être que ça protège les bouttes. Peut-être qu'il y a des bagues d'ortèges aussi. Caresse la goutte. Ah! Il y a des bagues d'ortèges! Une en ronde même, sur le petit torteil. Cue, 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 cue. Non, ça ne se pogne pas dans les mains. En tout cas, s'il pogne une goutte dans les mains parce qu'il a bu un tabac. Ça se pourrait. Ça a débordé. Y a-tu une autre question? Oui, oui, oui. Oui. La question est pour M. Pérusse. OK. Une fois pour toutes, on peut-tu savoir si un skidoo, on peut laisser ça dans la cour? Écoute! Hey! Il y a un vendeur de skidoo qui m'a dit que non. Donc, j'avais raison. Ça a l'air que tu laisses rien dans le cours, d'ailleurs. Tu sais, même avec une bâche, parce que je vais l'expliquer techniquement. C'est très facile à comprendre. On a des excès de température chaud, frais, de soleil, sèche, humide, tout, qui fait que le skidoo, un moment donné... Tu peux pas. Faut que tu remises ton skidoo. Et de un, deux, j'ai un autre... Le Galliper. Oui. C'est la dernière affaire qui garantisse, parce que c'est la manchoire qui serre le frein à disque. Oui. Puis c'est là qu'ils mettent les plaquettes, puis tout ça, puis c'est vraiment un manchoire. Puis moi, le mien avait pété sur mon chevet de Malibu d'1977. Puis mon char s'est mis à l'écroche, puis je savais pas capable de le ramener. Puis c'était le Galliper qui était resté collé, puis qui braquait tout le temps. Puis l'autre braquait pas. Fait que c'est ça, ça fait ça. Puis c'est là que j'ai appris, puis c'est le mécanicien, en beau, c'est un beau seron, qui a dit, « Ah, le Galliper. » Je disais, « Je n'ai pas peur. » Je disais, « Peu, je n'ai pas peur. » Fait que c'est ça, Galliper, c'est ça. Et Clip est un. Qui est le plus beau nom qui existe. C'est que le père Noël comprend pas. Elle, elle essayait de dire Jocelyne Bédard. Ah, c'est Jocelyne Bédard. J'apprends ça là, là? Oui, t'apprends ça là. Je ne remettrai jamais. Une autre question. Oui, y a-tu... J'aime ça que vous ne vous mettez pas proche du micro, comme si vous êtes surpris que... OK, il y a encore des questions. Ma question, c'est pour François. Oui? Si j'ai remarqué une différence un peu entre les voix dans le premier tome et dans le deuxième tome, puis je me disais que ça devait être du matériel que tu utilisais, je me demandais à quel point le matériel tu utilises en influence dans le produit fini, dans le fond. Le matériel que j'utilise, je veux dire, dans les capsules? Ben, tu sais, la grosse différence entre le tome 1 et les tomes d'après, il y avait vraiment des voix très différentes. Dans les voix de femmes, les voix de femmes ne sont pas pareilles du tout, avec le temps. Effectivement, effectivement. Et ça, moi, j'aime ça parler de ça. Mais c'est vrai. Non, mais c'est tes affaires, c'est ton milieu, oui. Je travaillais à Bobine au début. Et à Bobine, sur des appareils où le VariPitch pouvait aller beaucoup plus loin que les appareils électroniques que j'utilise aujourd'hui, qui sont des ordinateurs avec disques durs. Aujourd'hui, je travaille avec un appareil qu'on appelle le VSO, le VariSpeed Overdrive. Ça, ça fait un pitch de plus ou moins qui n'est pas autant que les bobines à l'époque. Puis les bobines, bien là, je ne travaille plus avec ça. Mais le tome 1 m'a tapé ses nerfs à cause que je pitchais trop les voix à un moment donné. Puis quand j'ai fait le 2, il y avait encore des voix relativement pitchées. Mais avec le temps, je faisais moins de voix aiguë. OK. J'essayais de devenir plus normal. Je pitche encore mes voix encore aujourd'hui. Mais je le fais avec un moins gros pourcentage, d'un moins grand degré. Alors les Chipmunks, du tome 1, n'existent plus aujourd'hui. Mais il y a aussi une question technique que je ne peux plus techniquement aller aussi loin dans le pitch. Puis je n'utilise pas de logiciel parce que ce n'est pas propre. On entend un... Un grain, ou pas? Un grain. OK. Moi, j'ai suggéré... Oui, mais c'est exactement le terme que je cherchais. Toi, tu as suggéré, moi, j'ai accepté. Bien, je pense que c'est ça. J'étais confiante. Oui. Puis c'est exactement ça qu'on entend, un grain. Puis je ne peux pas utiliser ça parce que ce n'est pas assez propre. Alors donc, je varie la vitesse à l'aide d'un synchronisateur vidéo qui s'appelle... Le VSO. Le VSO. Voilà. Puis Michel Mongéren me disait que le tourmeur, c'est impossible de le trouver aujourd'hui. Oui, il est encore disponible. OK. Bien, Michel ne cherche pas fort. C'est ça que ça veut dire? C'est quel album? Même moi, j'ai été obligé de l'acheter pour faire mon best-of. Je ne l'avais plus. C'est vrai? Bien là, tu aurais pu m'appeler. Je l'ai en CD pour la cassette. J'ai ça, j'aurais dû. Tu l'as acheté sur iTunes ou tu es allé dans un magasin de disques? Je l'ai acheté sur iTunes. OK. Mais je vais récupérer quelques sous. Ça doit être gênant arrivé dans un magasin de disques puis tu achètes ton disque à toi. Je l'ai déjà fait. Ah oui? Parce que j'avais promis à un ami que j'ai donné en cadeau. Je disais, achète-les pas. Je voulais te l'offrir puis tout ça. Puis finalement, il ne m'en restait plus en copie promotionnelle. Fait que je suis allé chez Feu HMV. Puis je suis arrivé au comptoir, mais j'ai essayé de le dissimuler en m'achetant d'autres disques. De plein d'autres affaires. C'est juste que ta face est dessus. Mais ça ne marche pas. Ça, c'est le vieux truc de « Hey, je vais acheter un hustler, mais je vais avoir un melon puis du jus puis personne ne va marquer. » T'essayes de masquer ça avec la revue Le Bel-Âge. Oui, c'est ça. Mais il ne croit pas. T'as juste un belouche. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est des questions intéressantes pour moi parce que j'aime ça parler de la technicité des choses. Y'a-tu... Toi, Yann, t'as... Non, non... Ouais, je ne sais pas si t'as des questions. Parce que Yann, souvent, il y a des bonnes questions. Oui, hein? Ben, moi, j'en ai une pour François. Tu referais-tu ça des émissions un peu comme « Les Bleues Poudres » puis tout ça? Ben, c'était le fun, ça. J'ai beaucoup aimé participer à une émission sans en être la principale figure. Travailler avec « Les Bleues Poudres », on a vraiment rigolé. Ce que je trouvais dur, par exemple, c'est que je travaillais très fort pour cette émission-là. J'étais directeur musical, je préparais des sketchs sonores. J'accompagnais de façon sonore leurs sketchs. Puis ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps dans une semaine. Puis je faisais, en plus de ça, les capsules pour la radio. Fait qu'il y a des fois quand ils arrivaient avec leur tournage tard, parce que les gars travaillaient bien fort puis il n'y a rien qu'ils arrêtaient pour faire leur truc. Puis ça, j'admirais ça beaucoup. Par contre, des fois, j'étais encore à 2h30 du matin dans leur studio pour attendre leur tournage. Puis ça, je trouvais ça plus dur un peu. Mais j'ai découvert beaucoup de choses en faisant ça. J'ai découvert que Radio-Canada était en mono dans le temps. Puis que moi, je mixais en stéréo. Fait que je m'adapte en mono. En 1992, Radio-Canada était la seule télé qui était encore en mono. Fait que là, je faisais une émission où ça sonnait à marre de la première semaine. Fait que là, j'ai ajusté mes affaires. Tu as des sketchs, tu t'entendais juste un des personnages. Oui. Il y a du drum, pas de drum. Non, mais c'est ça. L'expérience est extraordinaire. J'ai tellement rigolé avec ces gars-là. Mais on travaillait vraiment fort. Très fort. C'était une excellente émission en plus. C'était super. J'adore ça, oui. Puis comme ils n'hésitaient pas à aller très loin, à Radio-Canada, il y avait le réalisateur de leur côté qui s'appelait Jacques Payette qui s'arrachait les cheveux parce que lui, il devait approuver ces émissions-là puis souvent, souvent, on allait au-delà de ce qu'il y a. Ça ne serait plus aujourd'hui, ça. Je pense que tout le monde est plus prudent. Un peu, un peu. Tout le monde est plus prudent. Tu as raison. Je pense qu'on ne peut plus aller comme on pouvait aller. Puis déjà, à l'époque, les portes commençaient à se fermer un peu. Il y a juste Mike qui a le droit. Mais c'est vrai que tu as le droit. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui le remarque. Moi, je trouve que j'ai le droit. Je comprends. Je pense qu'on va finir là. Moi, j'aimerais ça vous raconter quand j'ai acheté mon premier bloc Lego. Mais pour de vrai, si tu as quelque chose que tu aimerais raconter ou dire, on n'est pas obligé de finir là, mais c'est juste... C'est comme tu veux. C'est toi qui décède. Moi, je suis tellement heureux de vous dire. Ça m'a fait tellement bien parce que j'étais dans mon salon ce soir avec vous autres. C'est vraiment le fun de pouvoir parler, dire les vraies affaires et de ne pas se sentir de pression. Je n'ai eu aucune pression ce soir. J'ai eu du fun au bout. Merci de m'inviter. Merci. Merci d'avoir été là. Merci, François. Merci, Corinne. Ça fait plaisir, Mike. Merci. Puis là, pour te suivre, de ce temps-ci, vu que ta tournée est finie, tu prépares ton prochain show. Écoute, je n'ai pas de date encore, mais je rode un peu partout. Je recommence à écrire. J'ai comme un nouveau 50 à peu près. J'essaie d'écrire encore plus que ça pour éventuellement trier puis faire un autre show, mais je ne sais pas quand exactement. Puis les dates, ça va être sur ton Facebook? Probablement. Facebook, c'est sûr que je vais publier ça là-dessus. Faut-tu qu'on en sorte tout de suite des dates? On peut en sortir tout de suite. Écoute, moi, là, j'ai déjà entendu parler du 13 janvier, mais ça n'avait aucun rapport avec la tournée. OK. Ah, ça doit être une date où est-ce que la souffleuse passe ou quelque chose. C'est ça. S'il y a de la mèche, ce jour-là, il passe. C'est ça. Sinon, j'aime bien le 30 avril, mais c'est parce que c'est ma fête. OK. Bien, bonne fête d'avance. Bien, merci. Puis toi, François, tu as ton channel YouTube qui est... C'est-tu juste Pérusse ou François Pérusse? Ça s'appelle Le François Pérusse en une claque. OK. Puis il y a plein de sketchs français, québécois. Il y a des boîtes. La petite chambre que je fais avec RDS. C'est ça que je t'allais dire. La petite chambre, c'est là. Il y a, mon Dieu, beaucoup de souvenirs d'Éric Salvaire. Non, non, c'est pas vrai. On boucle la boucle. Oui, c'est ça, exactement. Venez faire un tour. Je vais mettre bien des nouvelles affaires prochainement. Parfait, parfait. Bien, merci. Merci encore une fois. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci. Merci, Mike. Merci. Merci.